bonjour bonjour à tous frères et sœurs bonsoir bonjour bonsoir à tous de là où vous nous suivez donc que papa soit béni seigneur je remets ce moment entre témoin papa donne nous papa les paroles papa les mots seigneur pour annoncer ta parole papa on a échoué seigneur soit glorifié papa pardonne nos péchés pardonne mes péchés papa seigneur veut te sauver seigneur accéder au ciel papa au royaume des cieux seigneur on a échoué papa seigneur garde nous papa bénis nous seigneur protège nous seigneur que ton armée céleste va pas pu se camper autour de ton église seigneur on échoua le nazareth papa soit glorifié amen au nom de jésus donc bonsoir à tous et merci pour vos encouragements merci pour votre soutien dans la prière merci pour tous les dons voilà que vous envoyez on voulait vraiment voilà bénir le seigneur aussi vous remercier donc ils sont utilisés pour la mise de l'oeuvre de la mission tout simplement soutenir ceux qui sont dans le besoin tout simplement donc voilà et donc ce soir vous avez vu le temps de partage y échoua et l'évangélisation et les disciples et la parole et donc voilà ce temps de partage cette pensée donc voilà je la parole nous fait du bien la parole nous délivre la vérité nous délivre la vérité nous a franchi et on bénit le seigneur pour tous ces âmes qu'il délivre toutes ces âmes qu'il restaure et on a pu voir un peu voilà tous ces personnes que le seigneur délivre toutes ces âmes qui sont touchées par la parole du seigneur et on est encouragé et on voit pas là que le seigneur ben lorsque ça la parole véritable est annoncée le message de l'évangile véritable est annoncée sans détour et ben ça produit du fruit du fruit ben voilà ça produit la repentance ça produit la vie dans les coeurs des hommes et des femmes qui entendent cette parole proclamée voilà pourquoi nous devons l'annoncer la vivre surtout parce que le plus important c'est de vivre la parole et ne pas rester à l'écouter ne pas la mettre apathique en fait la bible c'est une vie c'est la vie et c'est pas seulement la prêcher la prêcher aujourd'hui beaucoup la veulent la prêcher on voit beaucoup de gens la prêcher mais ne la vivent pas voyez ne la vivent pas et qu'on a vu pas la parole du seigneur et ben on peut beau parler beau prêcher et ben ça ne peut pas produire la vie dans les coeurs des hommes et des femmes qui l'entendront voilà qui se repentiront tout simplement vous voyez donc là le message de l'évangile elle nous délivre elle nous restaure et nous fait prendre conscience de notre état voilà pourquoi faut pas la prêcher avec des des avec des des raisons voilà le comment s'appelle avec ça avec des détours avec des on la caresse on change un peu ça n'aura pas là ça ne produira pas la vie dans les coeurs des hommes et des femmes qui l'entendront et et donc voilà donc soyons comment dire à l'écout du seigneur annonçons cette parole comme elle est écrite afin que le seigneur puisse travailler parce que le seigneur travaille au travers de sa parole il touche les coeurs au travers au travers de sa parole alléluia et et on voit par là que notre seigneur ben c'est lui qui est le plus grand prédicateur le plus grand prophète le plus grand en fait il rempli toutes les fonctions et toutes les fonctions il est rempli il ya celle le plus grand l'excellence c'est lui frères et sœurs et je vous dis la vérité nous devons suivre ce modèle qui est jésus-Christ de nazareth or la parole nous dit que nous devons nous devons comment dire enfin chrétien veut dire être comme jésus vous voyez être comme yéchoa c'est un chrétien un chrétien il est comme yéchoa il ressemble à yéchoa il vit comme yéchoa il parle comme yéchoa il agit comme yéchoa c'est ça le chrétien c'est ça que nous nous devons nous nous efforcer chaque jour de faire savoir ressembler au seigneur et chaque jour de se poser la question est ce que nous ressemblons au seigneur est ce que nous parlons comme comme le seigneur est ce que nous travaillons comme le seigneur oui voyez c'est lui l'exemple parfait et on doit marcher sur des traces de notre seigneur yéchoa à machia frère il est glorieux waouh il est glorieux et on voit par là dans on va prendre jean 14 verset 12 amen amen je vous le dis celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais la parole nous dit que celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais on voit par là que le seigneur et bien c'est il faut il faut croire en lui faut pas croire en quelqu'un d'autre que lui il a pas dit faut croire comment dire à un prophète faut croire à un autre dieu faut croire à l'autre faut croire en tel nom il dit lui voyez quel prédicateur que nous sommes dans ce monde dans notre génération ou quel prophète dans la bible tel qu'Abraham Ésaïe aucun prophète aucun homme dans la bible qui suivait le seigneur a dit aux hommes de le suivre lui voyez ou de croire en lui seul lui c'est lui il faut croire en lui avoir la foi en lui aucun prophète n'a prêché ça voyez parce qu'on voit par là que aucun prophète ne peut dire cela parce que l'homme n'est pas Elohim n'est pas Dieu ce n'est qu'un homme voyez donc le seigneur lui seul pouvait dire qu'il faut croire en lui mes amis on voit par là qu'il a les comment dire les réponses à toutes choses la solution à toutes choses si il te dit de croire en lui c'est qu'il peut régler tous tes problèmes il peut agir dans ta vie puissamment il peut opérer dans ta vie puissamment dans ton coeur puissamment parce qu'il te demande de croire en lui mes amis voyez croyons en lui au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia il dit celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais quelles sont les oeuvres et bien on peut parler aussi de la vie la sainteté voyez la vérité la crainte la fermeté voyez il n'avait pas peur de prendre des coups parce que là on est sur l'évangélisation le seigneur évangélisait frère il évangélisait il allait de ville en ville pour évangéliser mes amis ne croyez pas qu'il a été accepté de tout le monde ne croyez pas qu'il a été acclamé frère et sœur il a été insulté traité de tous les noms il a été méprisé mes amis voyez donc nous serons traités de la même manière que notre seigneur que notre maître mes amis vous comprenez voyez celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais la vérité la haine du péché voyez c'est ça suivre le seigneur c'est pratiquer les bonnes oeuvres pratiquer la justice pratiquer la vérité mes amis vous comprenez c'est ça Jésus c'est ça être chrétien c'est pas prêcher c'est pas je sais pas quoi c'est vivre Jésus mes amis Alléluia waouh il dit celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais quelles sont tes oeuvres quelles sont nos oeuvres nous qui suivons le seigneur nous qui nous réclamons de suivre le seigneur quelles sont nos oeuvres chacun connait ses oeuvres chacun connait sa vie chacun connait ses pensées chacun connait ses motivations chacun connait ses actions mes amis parce que nous aurons un jour rendez-vous avec lui vous comprenez rendez-vous avec le roi des rois rendez-vous avec le juste juge mes amis vous comprenez celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais donc un chrétien qui n'évangélise pas un chrétien qui n'annonce pas le seigneur qui prêche pas l'évangile qui ne va pas de ville en ville mes amis il a des questions à se poser mes amis vous comprenez parce que le seigneur on va y arriver tout à l'heure quelque part et il dit et il en fera de plus grande que celle-ci comment le seigneur le roi des rois peut nous dire que nous ferons de plus grande que lui quelle humilité mes amis quelle humilité qui peut aujourd'hui dire que vous ferez de plus grandes oeuvres que moi l'homme peut très peu d'hommes peuvent dire ça très peu de chrétiens peuvent dire qu'ils désirent que d'autres chrétiens fassent plus que lui vous comprenez de plus grandes oeuvres que lui mes amis vous voyez pourquoi parce que l'homme et bien l'homme il est comme ça l'homme aime être en première position l'homme aime gérer l'homme aime régner l'homme aime gouverner l'homme aime être au-devant mes amis voilà pourquoi l'oeuvre du seigneur et bien n'avance pas on voit qu'il y a un problème dans notre chrétienté l'oeuvre c'est comme si Jésus n'est plus mort sur la croix c'est comme si Jésus n'est pas ressuscité c'est comme si mes amis le seigneur n'était pas seigneur lorsqu'on voit l'état de notre chrétienté lorsqu'on voit l'état des chrétiens lorsqu'on voit les oeuvres des chrétiens mes amis on se demande beaucoup de paris peuvent se dire mais en qui croient en qui croient-ils parce que leurs oeuvres sont plus mauvaises que les miens leur vie est plus mauvaise que la mienne vous voyez donc le seigneur nous devons le mettre à la place qui lui est due le centre la place première dans nos coeurs la place première dans nos vies afin de manifester ses oeuvres afin de vivre sa gloire mes amis vous comprenez et il dit et il en fera de plus grande que celle-ci parce que je m'en vais vers mon père mes amis le seigneur allait de ville en ville il évangélisait toutes les villes frères il était plus dehors qu'il était fermé dans des quatre bâtiments dans des quatre murs de bâtiments d'église ou de synagogue il était dehors mes amis je vous dis la vérité il allait de ville en ville et ça on va le prendre dans rapidement dans Luc 8 Luc 8 on va le voir au verset premier or il arriva après cela qu'il passait par les villes par les villes alors il passait par les villes et par les villages prêchant et annonçant l'évangile du royaume d'Elohim et dans la Bible de Sommers il dit ceux qui accompagnaient Jésus quelques temps après Jésus se rendit dans dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu mes amis donc le seigneur allait de ville en ville ville en ville on prend notre passage dans Matthieu 9 35 et Yeshua allait dans toutes les villes on n'a pas dit dans une ville dans toutes il allait dans toutes les villes et les villages en Israël enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple et voyant les foules il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger alors il dit à ses disciples en effet la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers ça c'est le Seigneur qui le dit c'est pas moi qui le dit c'est pas nous qui le disons c'est pas l'équipe qui le dit c'est le Seigneur c'est le créateur c'est le roi des rois qui dit en effet la moisson est grande d'ailleurs il y a beaucoup d'âme à sauver il y a un grand travail à faire mes amis un très grand travail et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur mais il y a peu d'ouvriers voyez il y a peu d'ouvriers en gros il y a peu de chrétiens qui travaillent il y a peu de chrétiens qui sortent de leurs églises pour aller vers comment dire vers l'inconnu là où le Seigneur les enverra voyez ils ont peur de sortir de leur habitude ils ont peur de bouger ils ont peur de devenir d'être entre les mains du Seigneur être conduit par l'esprit non eux ils veulent être conduits par les hommes ils veulent être pris par les hommes qu'on leur tient par la main pour les emmener ici et là prêcher ici et là qu'on leur dise quoi faire pour faire l'oeuvre du Seigneur mes amis et bien voilà pourquoi il y a ce chaos dans notre chrétienté mes amis parce que très peu suivent le Seigneur véritablement il y a peu d'ouvriers et il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson prions encore que le Seigneur envoie des hommes des femmes parler des hommes et des femmes annoncer l'évangile pour qu'aimer la parole guérir les malades priez pour les malades pour que des âmes soient sauvées mes amis Alléluia donc le Seigneur allait arriver de ville en ville frère il n'était pas en TGV il n'était pas en vélo il n'était pas sur un âne il n'était pas en trottinette il n'était pas vous voyez il était à pied il allait de ville en ville frère on a un problème je vous dis la vérité en fait frère c'est très grave ce qui se passe c'est très grave le Seigneur dit qu'on fera de plus grandes oeuvres beaucoup de chrétiens s'attendent à quoi oh on veut réveiller un mort pour se glorifier oh on veut réveiller on veut prier pour un malade pour se glorifier si on regarde bien beaucoup de chrétiens veulent seulement le miracle vivre des choses comme ça pour simplement se glorifier vous comprenez et non pour que le Seigneur soit glorifié mais pour qu'il soit glorifié mais très peu vive la gloire du Seigneur je vous dis la vérité pourquoi parce que la mission première du chrétien c'est quoi c'est l'évangélisation un chrétien une église comment dire qui n'évangélise pas et bien c'est une église qui est morte c'est un chrétien qui est mort c'est un chrétien qui n'a pas la vie vous comprenez vous me direz qu'est-ce que je raconte ben la mission la mission première du chrétien c'est quoi c'est d'annoncer l'évangile c'est de vivre la parole par ta vie on doit voir que tu es différent par ton langage on doit te poser des questions par ce que tu vas prêcher ben le Seigneur va toucher des âmes un chrétien doit proclamer la parole du Seigneur mes amis peu importe ton âge peu importe la vie que tu as peu importe le nombre d'années de conversion que tu as tu dois proclamer le Seigneur il n'y a pas de temps de oui il faut être formé pendant 5 ans pendant 8 ans il faut que je lise la Bible toute la soirée pour que je puisse parler etc. il faut un nombre d'années de conversion etc. mon ami l'Esprit Saint du Seigneur quand il vient dans le coeur de quelqu'un quand il descend dans la vie de quelqu'un tu deviens automatiquement un témoin un témoignage vous comprenez une lettre vivante une lettre pour comment dire ton prochain tu comprends et le Seigneur dit qu'on fera de plus grande quand je vois grande par là je vois aussi comment dire les moyens que nous avons aujourd'hui pour nous déplacer mes amis comment se fait-il qu'il y a des TGV des avions des trains des bateaux trottinettes vélo mon ami il y a toutes sortes de moyens de transport je vous dis la vérité il y a toutes sortes de moyens de transport mais aujourd'hui combien de chrétiens sont tous les dimanches tous les week-ends toutes les semaines fermés dans leur bâtiment à comment dire aller chanter prêcher tomber par terre se relever mes amis alors que l'oeuvre du Seigneur se vit dehors le Seigneur appelle son peuple dehors il appelle son peuple à aller vers comment dire son prochain vous comprenez des hommes et des femmes qui sont perdus qui attendent le message de l'évangile dans les gares dans les trains dans les rues dans les bus dans ton travail dans tel pays aujourd'hui très peu comment dire comment dire bouge pour le Seigneur beaucoup sont devenus comment dire lourds alourdis ils ont tellement été comment dire reçu la parole reçu la parole ils sont devenus gras vous comprenez oh frère c'est ça c'est terrible pourquoi parce qu'il y a la pression il y a la peur de recevoir des coups il y a la peur la honte d'être insulté la peur d'être mal vu la peur d'être rejeté la peur voilà la pression en fait il y a toutes sortes de choses qui empêchent les chrétiens de sortir donc ce fait beaucoup de chrétiens tombent dans un fonctionnement purement charnel purement humain et passent à côté de la parole du Seigneur à côté du message du Seigneur mes amis vous voyez comment se fait-il que le Seigneur nous dit que celui qui croit en moi on va le reprendre hein celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais comment se fait-il que tu n'es jamais parti évangéliser ne serait-ce que ta ville d'à côté une ville comment dire ta ville de un kilomètre de chez toi une autre ville même ta propre ville ta propre ville n'a jamais entendu la parole tu comprends personne ne sait que tu es chrétien personne ne sait que tu as donné ta vie au Seigneur mais tous les dimanches tous les samedis tous les vendredis voilà tu sors de chez toi tu suis ton petit chemin tu prends le bus tu ne parles même pas de Jésus-Christ à quelqu'un sur le trajet où tu vas là même à ton assemblée à ton église tu n'annonces pas le Seigneur toi tu cours te fermer dans quatre murs mes amis et c'est entre quatre murs que les chrétiens aujourd'hui se font du bien se caressent vous comprenez se prophétisent les uns sur les autres vous voyez et ça continue comme ça c'est un rituel un rituel qui n'en finit jamais et en vérité les années passent et personne n'est formé personne ne grandit personne ne va pour le Seigneur et qu'est-ce qui se passe et bien le péché rentre la mort rentre l'iniquité rentre et puis qu'est-ce qui se passe et bien c'est la mort mes amis c'est terrible frères et sœurs vous voyez waouh le Seigneur allait de ville en ville comment se fait-il que nous sommes en 2022 on a des TGV on a des trains très peu de chrétiens se disent mon Seigneur que veux-tu de moi tu veux que j'aille où Seigneur parler de toi hein Seigneur combien de chrétiens demande au Seigneur où veux-tu où veux-tu que j'aille parler Seigneur non aujourd'hui les chrétiens qu'est-ce qu'ils veulent recevoir des prophéties hein prophéties sur prophéties tu seras un apote demain tu seras un grand prophète tu vas prophétiser ca 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 toujours le même rituel mes amis vous voyez pas que c'est la religion vous voyez pas que nous sommes tombés beaucoup de chrétiens sont tombés dans une forme de religion mes amis vous voyez et ne ressemblons plus au maître de par les œuvres de par la manière de vivre de par la manière de faire l'œuvre du Seigneur vous comprenez il allait de ville en ville combien de chrétiens n'ont jamais été ne cessera prendre un train un TGV un avion et se dire Seigneur je vais dans mon pays Seigneur annoncer la parole combien de chrétiens n'ont jamais été dans leur propre pays à annoncer la parole mes amis vous comprenez prendre un avion prendre un train prendre un bus payer voilà préparer une mission et partir et travailler dans la moisson mes amis vous comprenez waouh frère je crois que ce message va nous secouer mes amis on a un problème combien de chrétiens n'ont jamais parlé du Seigneur ne serait-ce que dans un train vous voyez dans un train proclamer la parole mes amis très peu très peu parlent très peu annoncent l'évangile pourquoi la religion la religiosité le péché l'amour du monde la peur des hommes la pression il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui met la pression comment dire aux chrétiens et qui abandonnent voilà la mission du Seigneur et changent l'évangile et se cachent derrière une forme d'humilité une forme de je ne sais pas quoi et en fait c'est juste parce qu'ils ne veulent pas vivre ce que le Seigneur a vécu mes amis la souffrance les moqueries vous voyez donc ils vont changer la parole ils vont vivre autre un autre message vous voyez ils vont comment dire casser la parole du Seigneur ils vont critiquer ceux qui vont dehors annoncer la parole vous comprenez ils vont les casser ils vont les critiquer parce qu'eux-mêmes ne font pas ce travail eux-mêmes n'ont pas ce zèle n'ont plus ou je dirais même plus plus ce zèle vous comprenez vous voyez et qu'est-ce qui se passe et bien on se met à combattre l'œuvre du Seigneur on se met à se faire la guerre entre chrétiens c'est ça qui se passe aujourd'hui mes amis pourquoi parce que le chrétien n'est plus à sa place le chrétien n'est plus à sa position vous voyez comment se fait-il que tu n'as jamais prié ne serait-ce qu'un bus qui t'emmène dans une autre ville pour aller annoncer l'évangile pas forcément crier parce que beaucoup se diront ah pour annoncer l'évangile il faut absolument crier non tu peux parler à quelqu'un d'autres vont crier vous voyez et en fait l'évangélisation on ne peut pas contrôler l'évangélisation mes amis vous voyez on ne peut pas dire on va faire de telle manière je dirais là je ferais comme si en fait en allant sur le terrain que tout se passe je vous dis la vérité moi personnellement tout ce que j'ai pu vivre les grandes choses que j'ai vu je vis voilà qu'on vit et que j'ai vécu avec le Seigneur c'est dans l'évangélisation je vous dis la vérité les miracles que j'ai pu vivre c'est dans l'évangélisation c'est dehors ah oui mes amis les plus grandes conversations qu'on a pu voir c'est dehors les baptêmes qui sont percés dehors la plupart du temps dehors vous voyez et toutes ces vidéos que nous partageons et bien les gens les voient on est où ? on est souvent où ? dehors à crier tout ça et les hommes les femmes réclament leur baptême mes amis il est temps de revenir au poste véritable parce que le machia l'esprit du Seigneur veut toucher les coeurs mes amis il veut délivrer les coeurs parce qu'il revient il est temps de se lever il est temps que tu parles du Seigneur mon ami je te dis la vérité toi qui t'es refroidi à cause des paroles des hommes à cause des critiques à cause des insultes à cause des coups donc comme tu es épris de lui et bien on ne peut que parler mes amis vous comprenez ? donc on a un problème c'est pas normal que tu sois fermé dans ton église matin, midi et soir à tourner à prier dedans dans l'église l'église balayer l'église voilà prendre soin de l'église voilà payer l'église mes amis il est temps de sortir le Seigneur il y a deux ans a envoyé le corona c'est pourquoi ? à votre avis pourquoi le Seigneur a permis le corona ? pourquoi ? parce qu'il contrôle toutes choses quel bilan as-tu fait ? quel constat as-tu fait ? et bien beaucoup de chrétiens ils ont fait quoi ? ils ont dit on est persécuté voilà ce que beaucoup de chrétiens ont dit on est persécuté comme si voilà même pas le diable a fermé les églises ils vont dire mon ami comment le diable peut fermer ce qui est au Seigneur ? si les églises les bâtiments d'églises appartenaient au Seigneur comment le diable peut le fermer ? le message le langage du Seigneur à travers ce confinement à travers ce corona qu'il y a eu mes amis il voulait parler à chacun de ses enfants pour nous sortir du système dans lequel que beaucoup sont ancrés étaient ancrés il voulait parler à beaucoup de coeur et beaucoup ont saisi qu'il fallait sortir du système quel système ? la routine religieuse la vie quotidienne de la religiosité il est temps de revenir à l'évangile véritable le Seigneur voulait parler au coeur il a parlé à beaucoup d'âmes beaucoup se sont levés beaucoup ont saisi et maintenant vivent des choses glorieuses mais malheureusement beaucoup ont entendu quoi ? que les églises s'ouvrent de nouveau pour retourner s'asseoir dans le bâtiment là où le Seigneur là où le Seigneur ne veut ne veut plus son peuple dans le sens où il veut que son peuple sorte et qu'on sorte de cette routine de tous les dimanches tous les dimanches fermés, fermés, fermés c'est parce que le Seigneur attend de toi mon frère, ma sœur tu comprends ? il t'attend dans l'intimité parce que beaucoup de chrétiens ont remplacé les églises l'intimité avec le Seigneur par leur réunion d'église vous comprenez ? oh c'est grave frère et sœur beaucoup de chrétiens ont pris l'homme ont pris le prophète ont pris le pasteur pour le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que on leur dira de faire comme oeuvre ou on t'enverra faire une oeuvre ou on te verra gérer une église voilà aujourd'hui ce que les chrétiens attendent ils attendent de gérer des églises ils attendent à ce qu'on les nomine pasteurs qu'on les nomine ou qu'on les nomme prophète qu'on les nomme diac qu'on les nomme à telle position dans l'église tenir le mur de l'église voilà ce que beaucoup de personnes attendent ils attendent à ce qu'on les nomine des nominations qu'on leur donne des postes mais très peu veut le poste que le Seigneur veut leur donner à savoir dehors à savoir dans les gares à savoir dans les trains dans la mission l'église elle est missionnaire l'église elle est en mouvement l'église elle doit vivre elle doit manifester la gloire du Seigneur parmi les païens et le nom d'elle-même c'est le Seigneur qui manifeste sa gloire à travers nous frères et sœurs vous comprenez donc ce n'est pas normal que notre papa d'amour en tant qu'homme sur la terre il était à pied ses pieds étaient empoussiérés comme pas possible parce qu'il voulait sauver les âmes il avait le fardeau pour les âmes donc il marchait des kilomètres et des kilomètres des jours et des jours mes amis pour aller dans les villes et prêcher la parole mes amis vous comprenez et nous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on est fermé dans nos bâtiments on s'habille on se parfume on va on va on revient on va et le fardeau pour les âmes il faut dire ce qu'il y a mes amis elle n'est pas elle n'est pas parce que quand le Seigneur te met le fardeau pour les âmes mes amis tu parles du Seigneur tu vas pour le Seigneur tu comprends n'attends pas ce qu'on t'envoie tu comprends beaucoup de chrétiens attendent ce qu'on les envoie tu vois il faut que tu fasses selon ce que le Seigneur te demande c'est le Seigneur qui nous a mandaté ce n'est pas ton église ce n'est pas ton pasteur qui doit te dire ce que tu dois faire c'est le Saint Esprit tu comprends frère et sœur qui conduit son peuple Alléluia waouh parce que des âmes meurent il y a des âmes qui meurent dehors il y a une mission en Martinique qui s'est passée récemment une sœur a quitté la Guyane pour venir se baptiser en Martinique vous voyez pas frère que c'est glorieux frère et sœur c'est terrible elle a vu qu'on est en mission en Martinique elle est venue de Guyane en Martinique pour prendre son baptême mes amis on aura des comptes à rendre au Seigneur nous devons nous lever avec la force que tu as va pour le Seigneur mes amis va pour le Seigneur avec la force que tu as il y a des missionnaires de Guadeloupe qui ont quitté la Guadeloupe pour venir en mission en Martinique qui ont mis la main à la patte frère c'est une histoire de main on doit tous mettre la main à la patte frère et sœur pour pouvoir faire avancer le royaume kaitama laitama le royaume du Seigneur mes amis voyez c'est une histoire de main dans la main si l'église ne saisit pas ces choses et bien beaucoup vont passer à côté beaucoup seront disqualifiés et d'ailleurs le Seigneur a commencé à disqualifier beaucoup de chrétiens je vous dis la vérité beaucoup ont été disqualifiés mes amis disqualifiés et le Seigneur prend des hommes et des femmes pour aller eux qui n'ont pas été peut-être qui n'ont pas reçu des choses que qu'on a pu recevoir d'autres peuvent recevoir etc. et bien le Seigneur donne il remplit il remplit il remplit il remplit et il envoie il va se passer quoi ? beaucoup diront mais celle-là je la voyais à l'église mais elle ne manifestait pas l'onction aujourd'hui c'est ça dans l'église celui qui ne manifeste pas il est mis à côté celui que tu vois qui ne manifeste pas là c'est celui-ci que le Seigneur va prendre pour envoyer et vous serez choqués nous serons voilà pourquoi il ne faut pas mépriser les uns il ne faut pas mépriser les uns les autres mes amis le Seigneur il est pressé d'agir il est pressé d'agir avec toi donc toi qui entends ce message laisse-moi te dire que ce feu qui bouillait dans toi là ça va exploser ça va péter il va te saisir et il va t'envoyer dans la mission dans son champ dans la moisson parce qu'il y a peu d'ouvriers et dans ce peu d'ouvriers qu'il y a mes amis le Seigneur fait ses courses il regarde il regarde les coeurs il regarde les coeurs qui va aller pour moi non lui elle qu'on va commencer à la critiquer elle va pas elle va s'asseoir lui on va lui dire assieds toi il va s'asseoir il va éteindre ce feu elle on va la critiquer une fois elle va tout abandonner donc le Seigneur il cherche des coeurs des hommes et des femmes qui sont amoureux de lui des hommes et des femmes qui ne tiennent qu'à lui qui ne feront que sa volonté et non la volonté des hommes non la volonté humaine mais la volonté du ciel comme Paul pouvait le dire s'il était esclave des humains il ne serait pas serviteur du Seigneur si tu es esclaves des hommes tu ne seras pas serviteur du Seigneur c'est pas possible parce que tu ne feras pas pleinement ce que le Seigneur te demande si tu fais attention au dire des hommes tu comprends on ne fait pas le ministère on ne fait pas le travail du Seigneur selon ce que les gens pensent selon ce que les gens disent de toi selon la manière dont on veut te conduire il faut faire l'oeuvre du Seigneur selon les directives du Saint-Esprit Alléluia waouh le Seigneur allait de ville en ville mes amis de ville en ville donc cette génération que nous sommes nous aurons des comptes à rendre au Seigneur mes amis nous aurons des comptes à rendre regardons tous les moyens de transport que nous avons tu voyez combien de chrétiens partent en mission avec le Seigneur je ne dis pas avec l'église mais je dis avec le Seigneur parce que allant en mission c'est travailler ce n'est pas aller quitter un pays pour aller s'asseoir encore dans une salle aller s'asseoir quelque part tout le monde doit travailler l'église doit travailler l'église doit mettre la main à la pâte quand le Seigneur m'a demandé de commencer en 2013 je suis prêt dans mon salon comme je vous dis souvent je suis prêt dans mon salon et le Seigneur me demande clairement de commencer une grande journée d'évangélisation c'est en 2013 donc je suis prêt dans une église locale je n'ai pas là tout le monde etc. et puis ça s'est mis en place avec beaucoup de jeunes beaucoup 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 c'était on était beaucoup dehors beaucoup 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 et le Seigneur m'a dit ne regarde pas au nombre que vous êtes je vais en retirer dans ce nombre frère et soeur c'est bien c'est ce qui s'est passé il a retiré beaucoup de personnes pourquoi ben parce que soit ben ces personnes n'étaient pas faites pour être dans ça personnellement enfin bosser avec avec moi personnellement dans cette vision donc il a retiré plein de personnes plein 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 vous voyez parce que qu'est-ce qui se passe quand beaucoup de chrétiens se lèvent il peut avoir un engouement un engouement tout ça et on fait ça parce que tout le monde le fait bon on le fait mais en vérité j'ai compris une chose c'est que très peu avaient saisi véritablement enfin qu'est-ce que le Seigneur voulait faire véritablement en fait à travers ces journées d'évangélisation le Seigneur voulait allumer des coeurs voulait planter sa vision sa vision dans les coeurs de beaucoup de chrétiens et depuis frère ça a créé un gros boom un boom et les gens commencent à se lever ici et là frère on était choqués se lever tout ça on a vu comment parce que nous le Seigneur nous a imposé à filmer donc on a filmé ces organisations on a filmé tout ça et ça s'est diffusé diffusé on a commencé à voir d'autres personnes se lever filmer aussi tout ça et c'est comme ça aujourd'hui ben je me suis rendu compte que le Seigneur quand il te parle et ben en fait à travers toi il va secouer beaucoup d'autres personnes pour se lever tu comprends et le Seigneur m'avait dit une phrase terrible parce que j'allais beaucoup 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 jusqu'à aujourd'hui on continue à crier un peu plus tard qu'il y a une semaine j'étais au marché avec ma femme au marché frère on est parti acheter des choses au marché frère le Seigneur m'a saisi mes frères frères et sœurs j'ai commencé à crier frères et sœurs dans le marché à annoncer la parole dans le marché mes amis vous voyez le Seigneur il peut te saisir n'importe où donc ne te dis pas ok mais comme il y a ma femme avec moi comme il y a mon mari ah ben non Seigneur pas ici non mon ami si tu fais ça là ben c'est pas propre au Seigneur tu fais plus qu'on fait ça à ta femme à ton mari qu'au Seigneur il y a un problème il y a un problème vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité donc le Seigneur tu comprends donc il veut allumer des gens à travers la vision qu'il va te donner à travers l'oeuvre que tu feras pour le Seigneur et ben à travers ça il va faire un grand travail nous sommes comment dire des 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 comment dire comment je peux dire ça nous sommes des 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 serviteurs inutiles entre les mains du Seigneur tu comprends donc quand nous disons oui au Seigneur ce qu'il nous demande de faire et ben il est il a il a il a il a un but il veut multiplier vous comprenez multiplication multiplier donc en fait il ne faut pas que tu méprises l'oeuvre que le Seigneur t'a demandé de faire même si aujourd'hui tu ne vois rien parce que quand le Seigneur m'a demandé comment c'est ça je voyais beaucoup d'âmes toucher beaucoup d'âmes toucher etc mais en fait je me suis rendu compte d'une chose frère quand le Seigneur te donne une vision tu comprends il te donne la provision etc comme on dit mais en fait comme la vision est là ben en fait il te maintient parce qu'il y a une vision tu n'es pas tu ne tournes pas en rond en fait voilà ce que je veux dire tu ne tournes pas en rond il t'emmène quelque part mes amis et dans cette vision qu'il va te confier tu auras beaucoup d'incompréhension tu comprends beaucoup de critiques beaucoup de mépris beaucoup de on va te lapider avec la langue on va te tuer avec la langue mais toi là garde la vision que tu as reçu mon ami va de ville en ville beaucoup te diront oh tu vas trop trop évangéliser c'est pas bon il faut rester chez soi il faut venir à l'église tu n'es pas à l'église mon ami va là où le Seigneur te dira parce que le fait d'écouter les hommes plus que le Seigneur et ben tu peux tu peux perdre ce feu tu peux perdre ce zèle que le Seigneur t'a donné et l'ennemi peut passer au Seigneur à travers les hommes pour éteindre ce zèle pour couper le zèle que tu as reçu mes amis tu comprends frère et sœur tu vois donc tu n'es pas amené à être fermé tous les week-ends dans une église pendant 10 ans non le Seigneur t'appelle à bouger il t'appelle à la mission il t'appelle à aller sauver des âmes il t'appelle à aller annoncer la parole parce qu'il dit quoi celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais Alléluia mes amis waouh tu comprends parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas été là où le Seigneur leur demande d'aller beaucoup ont été à ce zèle il s'est passé quoi et ben beaucoup sont tombés dans les isanis beaucoup sont tombés dans le péché c'est une vérité si tu ne vas pas là où le Seigneur te demande d'aller mon ami tu comprends et que tu ne vas pas tu refuses tu t'entêtes c'est comme Jonas le poisson va t'avaler le péché peut t'atteindre parce que tu n'es pas là où le Seigneur te demande tu n'es pas dans la vision qui te demande d'être tu comprends quelle vision la vision de l'évangile tout simplement l'évangélisation tu comprends sans l'évangélisation il n'y aura pas de baptême c'est une réalité frère et sœur parce qu'il dit quoi dans Matthieu 28 allez et faites des nations des disciples il n'a pas dit restez enfermés entre vous restez pendant 5 ans pendant 8 ans entre vous tournez en rond dans la salle prêchez entre vous faites vous tomber les uns les autres proclamez vous les paroles sur les uns les autres etc. et ainsi tout ainsi tout non il n'a pas dit ça il a dit allez et faites des nations des disciples c'est à dire que pendant 3 ans là parce que c'est ce qu'on voilà pendant 3 ans pendant 3 ans de conversion tu deviens disciple mon ami tu comprends et même pendant ces 3 ans le Seigneur va commencer à te secouer quand tu donnes ta vie au Seigneur il commence à te parler je te dis la vérité il commence à te parler il commence à te conduire il commence à te remplir il t'enracine et il va te dire de plus en plus reste dans ma présence tombe amoureux de lui en fait tu vas tomber amoureux de lui tu vois il va tellement te chérir que tu vas tomber amoureux de lui naturellement tu comprends et de ce fait il va t'enraciner en lui t'enraciner t'enraciner te parler tu vois il va te former et aussi à travers les hommes aussi te parler aussi à travers les hommes etc voyez et tu vas grandir et puis je te dis le temps viendra il te dira ma fille mon fils va là va là en fait il va te positionner tu comprends mais si tu vas pas si tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois tu peux tomber dans le péché tu peux mourir mon ami tu peux je te dis c'est une irréalité parce que tu n'es pas là où il veut combien de chrétiens tombent dans le péché combien ne sont-ils pas tombés dans l'iniquité dans la perversion le péché parce qu'ils n'étaient pas là où le Seigneur le demandait beaucoup ont cru que Yeshua était mort sur la croix pour qu'on devienne qu'on contienne les murs de l'église qu'on devienne pasteur de l'église principale pasteur de l'église locale pasteur de mon ami c'est pas pour ça qu'il est mort sur la croix il est mort sur la croix pour nous sauver il est mort sur la croix pour que tu sois un témoignage il est mort sur la croix pour que tu puisses briller il est mort sur la croix pour que tu puisses être sauvé tu comprends et à travers ta vie amener des milliers d'âmes dans son royaume mes amis vous voyez frères et sœurs même beaucoup ont remplacé le Seigneur par l'homme beaucoup ont remplacé le Saint-Esprit par l'homme mes amis par leur église par leur système d'église par leur fonctionnement d'église frères et sœurs c'est grave vous comprenez frères et sœurs comment le Seigneur lui-même allait de ville en ville sans voiture sans TGV toi même t'as une voiture là t'as acheté une grosse voiture je ne sais pas non t'as peut-être t'as une voiture toute neuve elle fait quoi ? elle fait que elle tourne que autour de la ville de ta ville église maison église maison dans la même ville jamais t'as pris ta voiture Seigneur j'ai à cœur enfin pas à cœur mais tu te pries parce que le Seigneur c'est lui qui met en nous le faire le vouloir Seigneur t'attends de moi quoi Seigneur ? tu veux évangéliser où ? Seigneur t'attends quoi de moi comme mission comme œuvre tu comprends ? tu vois frère et sœur ? et le Seigneur va te dire prends ta voiture va à Marseille oh Seigneur le raisonnement voilà comment beaucoup de chrétiens vont commencer à raisonner Seigneur tu sais je dois regarder ma fille Seigneur je dois regarder ma fille en plus demain j'ai programme à l'église l'église c'est moi le pasteur c'est moi qui dois prêcher demain à l'église Seigneur je suis le pasteur adjoint je suis le diac adjoint je suis le prophète adjoint je suis celui qui doit être mes amis et des raisonnements qui n'en finissent pas et des traditions qui n'en finissent pas vous voyez frères et sœurs et qu'est-ce qui se passe ? la routine s'installe et qu'est-ce qui se passe ? on devient sectaire on devient dans une église et les âmes autour ils meurent les âmes de ton quartier meurent les âmes de ta ville meurent ton église locale même elle n'a jamais evangelisé la ville dans laquelle elle prie même jamais tu t'es dit vous vous êtes dit peut-être on va fermer l'église pendant 20 jours pendant un mois deux mois trois mois on va se retrouver comme le Seigneur le dit et puis chacun en petit groupe on va aller evangeliser cette ville on va aller parler du Seigneur chacun va parler vous voyez combien font ça aujourd'hui mes amis combien font ce genre d'action pour le Seigneur dans leur ville locale très peu de chrétiens mes amis très peu de chrétiens frère c'est grave j'en parle là mais c'est grave vous voyez il faut se faire beau il faut se parfumer pour aller à l'église du dimanche on pense qu'aller à l'église c'est là que le salut est on pense que c'est à l'église qu'on va être sauvés on pense que c'est la mission que le Seigneur nous demande mes amis c'est pas la mission que le Seigneur nous demande aller à l'église tous les dimanches ça c'est la religiosité c'est la religion vous voyez une église qui n'évangélise pas une église qui ne sera pas évangélisée qui va pas en mission une église il n'y a pas de baptême de conversion de délivrance de restauration de famille des couples délivrés mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas il n'y a pas le Saint-Esprit il n'y a pas Yeshua il n'y a pas la vie de l'Esprit mes amis parce que là où il y a l'Esprit Saint là où il y a la vie de Yeshua et bien qu'est-ce que dit la parole il ajoute tous les jours à son église les âmes qui devaient être sauvées Alléluia vous voyez frères et sœurs et les âmes seront sauvées à travers la mission oh oui une église qui n'est pas dans la mission c'est une église qui ne verra pas la gloire du Seigneur je vous dis la vérité c'est pas possible ah non une église qui est fermée 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 vous voyez qui n'a pas de multiplication qui n'a pas de multiplication qui n'a pas de multiplication mes amis mais il y a un problème il n'y a pas la vie c'est la mort qui règne mes amis pendant 20 ans vous êtes resté contre vous pendant 15 ans tu es resté contre c'est les mêmes têtes qui sont là-dedans vous voyez pas qu'il n'y a pas le Seigneur là-dedans mes amis 40 pèlerins 30 pèlerins 20 pèlerins en fait vous voyez pas qu'il n'y a pas la vie il n'y a pas le Seigneur il est bondier comme il aura dit en créole mes amis frères et sœurs et c'est un coup de c'est une alarme que le Seigneur est en train de tirer pour nous aussi parce que la Bible nous dit dans Matthieu 25 à minuit on cria voici l'époux aujourd'hui il y a tellement de raisonnement dans l'évangiation tellement de chrétiens qui résonnent est-ce qu'il faut crier ? est-ce qu'il ne faut pas crier ? est-ce qu'on ne doit pas crier ? oh mais j'ai envie de crier mais on va me critiquer l'église va dire il ne faut pas crier on va commencer à manier mon ami dès que tu commences à résonner comme ça tu as été le feu le feu va s'éteindre tu feras les choses par rapport aux gens tu comprends ? tu vas évangéliser de manière pour faire plaisir aux gens mais tu ne vas pas te laisser conduire par le Seigneur mais c'est les humains qui vont te conduire c'est les humains qui vont te comment dire te tenir et te conduire pour faire de telle ou telle manière l'oeuvre du Seigneur mes amis mais il y a un problème il n'y aura pas la puissance du Seigneur parce qu'il y a un mélange d'humains là-dedans mes amis vous voyez frère et soeur ? ah c'est grave hein c'est grave ça c'est grave c'est grave vous voyez ? il y a un mélange d'humains là-dedans mes amis l'oeuvre du Seigneur se fait par le Saint-Esprit l'oeuvre se fait par le Saint-Esprit grâce à l'Esprit Saint du Seigneur vous voyez frère et soeur ? l'oeuvre du Seigneur se fait grâce grâce au Saint-Esprit hallelujah et non grâce aux hommes oh mes amis vous voyez frère et soeur ? donc la parole nous dit que le Seigneur allait de ville en ville mes amis de ville en ville il marchait à pied il marchait à pied il n'était pas en avion jet privé je sais pas quoi il n'était pas sur un cheval il n'était pas en scooter mes amis il était à pied donc mes amis vous vous rendez compte du décalage qu'il y a du décalage qu'il y a mes amis entre le Seigneur et nous vous voyez ? il y a un décalage terrible vous voyez frère et soeur ? et on voit dans la parole que lorsque l'Esprit est descendu les disciples sont sortis dehors et c'est là que les païens ont été touchés vous voyez ? donc une église qui ne sont pas dehors comment les âmes sont touchées mes amis ? vous voyez ? le Seigneur peut permettre que des âmes viennent à l'assemblée, à l'église etc. il peut le permettre mais c'est quand ils sont sortis dehors que des païens ont été secoués ont été choqués de ce qu'ils parlaient de la même langue que mes amis vous voyez que la gloire du Seigneur tu la vivras dehors on la vit dehors mes amis je vous dis la vérité je vous dis la vérité tu veux vivre le Seigneur ? et bien laisse toi conduire par son esprit tu vois ? sors de ta routine sors de la religiosité sors du système religieux du conditionnement dans lequel on t'a mis on t'a conditionné on t'a congelé et bien tu es paralysé aujourd'hui mes amis et tu n'arrives même plus à parler du Seigneur pourquoi ? parce que on t'a mis tellement de raisonnement dans ta tête vous voyez ? on t'a donné des cours des cours d'évangélisation des cours et des cours mes amis il n'y a pas de cours d'évangélisation même nous là on ne peut pas vous donner de cours pourquoi ? parce que c'est le vent l'évangélisation c'est le vent c'est le Seigneur qui opère mes amis vous comprenez ? il n'y a pas de méthode il faut commencer comme si comme ça comme si comme ça mes amis il n'y a pas de méthode sors sur le terrain seulement si le Seigneur te demande de sortir sors je te dis la vérité et je crois que tellement le feu du Seigneur va bouillonner dans ton coeur là tu vas comprendre qu'il faut sortir tu comprendras qu'il faut quitter le bâtiment et sortir sortir en fait ce n'est pas possible de rester enfermé avec le feu du Seigneur en soi ce n'est pas possible oh ben je reste chez moi enfin pendant deux week-ends je le serai dans la mission voilà je ne serai pas là à l'assemblée locale je serai en mission normalement c'est ça qui doit se passer aujourd'hui là dans les assemblées locales des frères et sœurs doivent dire à leurs frères et sœurs des assemblées parce qu'il faut se réunir la parole nous dit que c'est quand même biblique de se réunir pour la gloire du Seigneur vous comprenez et dans cette réunion d'église qu'il y a et bien dans ces réunions voilà même toi à la maison je ne sais pas le Seigneur va te il va te en fait il va te donner une vision claire en fait tu comprends il va te parler clairement par rapport à ce qu'il attend de toi c'est obligé tu vois il peut t'envoyer en mission dans ta famille tous les week-ends tu es dans ta famille ah oui il peut t'envoyer en mission dans ton travail pendant deux ans il t'a donné un travail tu es en mission là-bas il te l'a dit clairement tu comprends pendant deux ans il t'a dit toi tu pars dans tel pays ah oui il peut le faire aussi pendant un an il te dira toi fais des conférences tous les week-ends évangélisation conférence évangélisation conférence parce qu'il va vouloir opérer quelque chose et ensuite il va te demander certainement autre chose je vous dis la vérité on doit être sensible à l'esprit du Seigneur frère et soeur c'est pas des blagues c'est pas des jeux en fait le Seigneur nous prend dans ses mains il faut être comme un enfant être à l'écoute du Saint-Esprit à l'écoute du Seigneur voir qu'est-ce qu'il veut de toi qu'est-ce qu'il attend de toi mes amis tu vas être choqué dès lors que tu vas commencer à dire au Seigneur Seigneur je veux pas de la religion Seigneur je suis fatigué de tout ça Seigneur me voici il va te parler il va te parler clairement je te dis la vérité c'est pas un conte de fées il va te parler clairement si tu as le coeur disposé il va te parler oh oui et quand il nous parle souvent il nous sort il nous met à l'écart il nous sort il nous met à part parce que souvent quand t'es trop avec tes frères et soeurs trop réunis trop réunis en fait t'entends pas t'entends pas la voix du Seigneur t'entends pas la voix du bon berger t'entends la voix des uns des autres les pensées des uns des autres et ben ça rentre dans ton coeur et tu commences à faire comme tout le monde fait mes amis c'est grave voilà pourquoi très peu vivent la gloire du Seigneur très peu vivent les choses glorieuses du Seigneur tu comprends parce qu'on en fait entre nous là ben et ben et ben ça il y a une influence qui est là mes amis les paroles des uns des autres l'influence le coeur de l'autre ah ben moi je vais pas faire comme si je vais faire comme lui il m'a dit et ben c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur meurt ça meurt et ça s'étouffe ça s'étouffe pourquoi parce qu'il n'y a plus la place pour le Saint-Esprit très peu chez eux ont une relation avec le Seigneur ils ont plus la relation avec les hommes les frères de l'église les sœurs de l'église et très peu consultent le Seigneur mes amis très peu consultent Jésus ça c'est des choses que le Seigneur m'avait reproché il y a quelques années j'écoute trop les hommes il faut que j'écoute ce que lui me dit vous voyez et quand tu écoutes ce que le Seigneur te dit frère et sœur oh la 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 mes amis mes amis tu deviens tu deviens en fait c'est terrible c'est glorieux mes amis tu vois ah oui c'est glorieux il te parle clairement voilà ce que je veux que tu fasses maintenant tu vois et quand il te demande de faire telle chose maintenant et bien ça apporte du fruit comment c'est tant que le Seigneur te demande de faire quelque chose et bien si c'est lui qui est derrière il y aura du fruit voilà le voilà ce que dit la parole on reconnaîtra un abat ses fruits on reconnaît une œuvre du Seigneur par les fruits qu'elle porte donc par les fruits que cette œuvre que le Seigneur te demande de faire ça va porter du fruit si c'est pas lui il y aura en fait il y aura rien du tout et ça se saura en fait que c'est pas le Seigneur ça mes amis vous comprenez c'est pour cela il ne faut pas courir après l'œuvre du Seigneur vous comprenez donc voilà pourquoi il faut l'équilibre aller pour le Seigneur mais que ce soit lui qui te conduit en toutes choses et comme celui qui te conduira forcément il t'emmènera dehors il t'emmènera en mission il t'emmènera ici et là il t'emmènera je vous dis la vérité chacun là où le Seigneur les attend il les enviera mes amis mais pour cela il faut être disposé avoir un cœur disposé oh oui oh oui oh oui être prêt à obéir au Seigneur es-tu prêt à obéir au Seigneur es-tu prêt à obéir au Seigneur mes amis quand beaucoup de chrétiens me disaient non faut pas crier oh lui il crie ils ont commencé à casser tout ça mes amis je vous dis à casser comment dire le travail que le Seigneur nous demande de faire à savoir aller crier comme ça souvent partout comme ça des chrétiens se sont levés ont commencé à faire des vidéos contre nous tout ça oh patati mes amis mais si on obéit à tous ces hommes là mes amis à toutes ces personnes là on aurait fait attention à toutes ces critiques tu vois on nous appelle oui un tel a critiqué un tel mon ami si on avait fait attention à tout ça mes amis parce que nous on est pas là je sais qui nous critique je vous dis la vérité on a pas le temps pour ça on a pas le temps d'aller écouter qui nous critique qu'est-ce qu'un tel pense de nous oh patati frère on a pas le temps je vous dis la vérité nous sommes concentrés je suis concentré sur ce que le Seigneur me demande de faire sur ma maison mon foyer le Seigneur c'est ça la vie chrétienne c'est pas se focaliser sur les intels l'intel qu'est-ce qu'il a dit sinon tu vas mourir je te dis la vérité au début tu peux te dire oh oh mais en fait plus t'avances avec le Seigneur frère le Seigneur te sépare de tout ce qui peut se dire ici et là et tu fermes tes oreilles et t'avances t'avances parce qu'il y a une mission qui est là il y a une vision qui est là je te dis la vérité quand il y a une vision quelque part mes amis quand le Seigneur te donne une vision par rapport à l'œuf qui t'attend de toi l'évangélisation etc. je sais pas qu'est-ce qu'il a donné comme vision en tout cas ce sera forcément pour sauver les âmes parce que toute vision que Seigneur donne c'est pour sauver les âmes Alléluia mais faut pas rentrer dans des visions que le Seigneur t'a pas demandé de faire parce que bon aujourd'hui beaucoup de chrétiens que je connais personnellement ont abandonné la mission que le Seigneur leur avait donné pour devenir des planteurs de carottes planteurs de tomates planteurs de champs ils ont abandonné toutes ces choses que le Seigneur leur avait demandé pour devenir maçons planteurs de carottes patati patata et ils ont quitté le champ que le Seigneur leur avait donné voilà la confusion frère et soeur qu'il peut y avoir c'est qu'on peut faire on peut quitter aussi la vision que le Seigneur t'a confié pour plaire aux uns aux autres mes amis vous voyez frère et soeur c'est terrible ça c'est grave vous voyez et on va prendre un passage en fait qui en parle aussi de ça dans Matthieu 4 au verset 19 et il leur dit venez après moi et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains et laissant immédiatement leur filet ils le suivirent vous voyez donc en fait beaucoup de chrétiens ont fait l'inverse le Seigneur les a mis dans un travail ils ont quitté le travail pour retourner à leur filet leur filet de pêche leur filet de tomates leur filet de légumes voilà beaucoup pensent à leur ventre comment on va manger donc beaucoup ont abandonné l'œuf du Seigneur et commencent à plus penser au ventre ils ont en fait c'est c'est un extrême à l'autre vous comprenez le Seigneur dit qu'est-ce qu'il leur dit il dit venez je vous ferai de vous des pêcheurs d'humains ils ont laissé leur filet et aujourd'hui les chrétiens abandonnent leur filet leur chant que le Seigneur leur a donné pour retourner à quoi à planter des carottes des tomates etc. et les hommes les amers autour mes amis tu vois quelle vision que le Seigneur t'a donné quelle parole le Seigneur t'a donné mon ami tu comprends il t'a positionné où parce que s'il n'y a pas de vision tu vas tourner en rond tu vas commencer à je vous dis hein le péché peut même commencer à rentrer parce que tu n'es pas là où le Seigneur te demande Alléluia vous voyez donc il faut être là où le Seigneur nous attend vous voyez vous voyez et sortir de là de la religiosité sortir du train train quotidien vous voyez parce que nous sommes dans un temps où c'est facile de se conformer au Seigneur présent il y a tellement de pression par rapport au péché frère tellement de pression par rapport aux païens tellement de pression par rapport aux démons tellement de pression au niveau de la chair que tu peux tout abandonner tu peux t'asseoir et te dire j'arrête tout pourquoi la pression la peur vous voyez et on a vu pendant le corona il y a deux ans beaucoup de chrétiens ont commencé à avoir la peur et c'est là qu'on a vu vraiment qui est chrétien qui n'est pas vraiment chrétien je vous dis la vérité c'est là que les chrétiens véritables devaient être dehors c'est là que nous devons aller apporter la vie la lumière du monde mes amis dans ces temps de chaos c'est là le Seigneur regardait qui qualifiait qui l'allait qualifier qui l'allait disqualifier c'est une vérité qui est là beaucoup me disent mais qu'est-ce que j'ai rencontre Corona la fraise le Seigneur faisait un tri c'était un tri en même temps mes amis là-dedans comment beaucoup ont commencé à avoir peur oh il faut quitter la France oh c'est compliqué oh on va mourir oh patati mais comme si le Seigneur était mort mes amis comme si le Seigneur était mort mes amis c'est là que l'église devait que l'église devait saisir que c'est là le Seigneur l'attendait dans ce chaos là qui était là mes amis c'est pas fini parce qu'il y a des temps difficiles encore à arriver mes amis si dans ces temps qu'il était Corona là des chrétiens commençaient à pleurer pleurer trembler mes amis qu'est-ce que sera quand ils vont commencer à mettre des couteaux sur la gorge qu'est-ce que ça va être mes amis voilà comment beaucoup vont rogner le Seigneur je vous dis la vérité beaucoup vont rogner le Seigneur et pendant ce temps de Corona un esprit de peur a commencé à se véhiculer parmi les chrétiens la peur et chacun commence à avoir peur oh la peur la peur la peur alors qu'ils étaient là il fallait commencer à prier intercéder se lever et Dieu Seigneur tu nous attends où Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire mes amis c'est ça qu'il fallait faire que nous devions faire mes amis demande au Seigneur tu nous attends où mes amis où Seigneur tu nous vois on doit faire quoi pendant ce temps de Corona où Seigneur il y a des gens qui meurent que devons-nous faire Seigneur frères et sœurs beaucoup ont eu peur beaucoup sont partis se cacher beaucoup ont couru beaucoup ont tout claqué ils sont partis mes amis c'est la folie frères et sœurs la folie voyez donc les week-ends on se réunit alléluia dans l'église on voit des gens pleurer des fois mes amis il faut faire attention il faut faire attention aux réactions charnelles des larmes ne veulent pas dire que c'est quelqu'un qui est amoureux du Seigneur c'est pas possible c'est pas forcément ça je veux dire on peut pleurer pour le Seigneur être amoureux de lui pas de problème mais c'est pas les réactions charnelles les prophéties les tremblements patati patata qui fait que quelqu'un non mes amis voyez frères et sœurs quand qu'on est arrivé les vrais enfants du Seigneur ont dit quoi Seigneur tu es vivant on te fait confiance Seigneur tu as sauvé l'Egypte Israël d'Egypte tu as sauvé comment dire les hébreux de la main des égyptiens Seigneur moi quand qu'on est arrivé c'est ce que je me suis dit j'ai revu tout ce que mon père a fait dans la Bible j'ai ouvert la parole pour voir qu'est-ce que la parole dit mes amis je te dis la vérité la parole nous conforte la parole nous fait du bien la parole tu te dis waouh on attend le Seigneur qu'est-ce qu'il va faire c'est ça qu'on devait faire être là attendre Seigneur tu vas faire quoi frères et sœurs c'est là que le Seigneur voulait nous interpeller mes amis il voulait nous enraciner afin qu'on ait confiance en lui il permet des chaos il permet des crises il permet des choses pour qu'on puisse s'attacher à lui mes amis mais beaucoup ont commencé à s'attacher à leur porte-monnaie beaucoup ont commencé à savoir comment ils vont survivre beaucoup ont commencé à préparer aussi l'enlèvement enfin la grande tribulation mes amis au lieu de préparer le ciel combien de chrétiens commencent à préparer enfin prépare comme la grande tribulation mes amis vous voyez frères et sœurs préparez qu'est-ce qu'on va manger demain alors que c'est le ciel qui nous attend mes amis vous voyez on doit pas s'attacher on doit pas amasser les choses sur la terre on doit s'attacher pour le royaume des cieux au royaume des cieux vous me direz non mais il faut plus travailler ou quoi si un chrétien doit travailler s'organiser etc il n'y a pas de problème mais tu ne dois pas plus être sur ces choses que sur le seigneur tu dois faire plus confiance au seigneur que faire confiance à ton porte-monnaie confiance à ta comment dire à ton réfrigérateur vous voyez frères et sœurs il y a des chrétiens qui commencent à prophétiser faites des courses ça c'est ça c'est une folie ça mes amis faites des courses pendant combien de temps combien d'années au lieu de dire aux chrétiens on doit aller évangéliser on doit aller proclamer la parole non il faut faire des courses il faut se cacher il faut remplir la maison il faut remplir mes amis vous voyez pas que c'est pas l'évangile du seigneur ça mes amis regardons nos frères et sœurs à l'église primitive en pleine domination romaine ils étaient en pleine évangélisation mes amis ils vivaient la gloire et la pomme-côte c'est pas fini nous sommes toujours dans les l'esprit descendu déjà mes amis l'esprit est là l'esprit est descendu donc l'esprit qui a opéré à l'époque de acte 2 à l'époque de Pierre Paul les Etienne les Philippe beaucoup de chrétiens disent seigneur transporte moi comme Philippe quand le seigneur voit c'est de dire mais tu tu te moques de moi tu as un TGV tu n'as jamais pris pour la mission il y a des avions tu n'as jamais pris un billet pour aller en mission sauver ton peuple sauver ta famille leur prêcher ce message que j'ai mis dans ton coeur et tu veux que je te transporte comme Philippe Philippe je l'ai transporté parce qu'il était tellement fatigué par rapport au voyage ça c'est moi qui dis ça par rapport au voyage qu'il faisait s'il est à pied pour aller prêcher ma parole dans les villes dans les contrées pour le soulager je l'ai transporté mais toi là tu gagnes 5000 euros par mois 2500 euros par mois tu vois qu'as-tu fait pour mon royaume avec cet argent que tu gagnes tous les mois qu'as-tu fait voilà la question que le Seigneur pose à beaucoup de chrétiens qu'as-tu fait avec les moyens financiers qui t'a donné as-tu pris un avion pour aller prêcher ma parole dans un pays t'es-tu organisé pour aller dans telle ville annoncer ma parole aider des orphelins des veuves et leur prêcher aussi ma parole tu vois et tu veux que je te transporte comme Philippe en fait beaucoup de chrétiens ils veulent vivre des choses comme ça mais c'est juste pour le c'est juste pour leur propre plaisir en fait c'est pas il n'y a pas de fardeau il y a très peu de fardeau pour les âmes beaucoup n'ont pas le fardeau pour les âmes tu vois le fardeau pour voir les âmes libérées du péché libérées du système religieux libérées du mal libérées des démons libérées de la chair libérées du péché très peu on le se désire mes amis beaucoup sont tombés dans la routine dans la religion frère c'est un temps de religion terrible aujourd'hui mes amis c'est un temps de raisonnement terrible c'est un temps de confusion c'est un temps de je vous dis un temps de peur généralisée et à travers cela le seigneur sort son peuple parce que la parole dit quoi il s'est réservé un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant balle fléchi les genoux devant la peur ça c'est moi qui dis ça devant le péché devant les ténèbres devant le mal devant la pression des hommes ils n'ont pas fléchi les genoux il s'est réservé ce peuple là qui s'est acquis par son propre sang qui marche dans la gloire dans sa lumière parce que la parole le seigneur dit quoi ce que je vous dis dans le secret annoncez le sur les doigts donc en gros il faut évangéliser que tout le monde entonne cette parole mes amis oh oui oh oui oh oui oh oui mes amis c'est ça l'évangélisation les gens doivent entendre la parole tu vois dans le gare dans les bus je sais pas tu me diras non mais moi je ne peux pas faire comme vous allez me mettre debout mais va voir les gens alors dans ces cas là tu vois tu vois parce que le seigneur veut sauver donc on n'a pas le temps de tergiverser on n'a pas le temps de savoir comment l'autre fait comment l'autre évangélise comment il évangélise frère Christ n'est pas moins prêché frère voilà ce que Paul dit Christ n'est pas moins prêché et c'est le seigneur qui va régler ça qui va régler ça avec le coeur de chacun on doit pas se lever commencer à dire ah non faut pas prêcher comme ça oh faut dire ça comme ça oh lui comme un jour on nous a dit quoi oh ça c'est c'est terrible ça quelqu'un a dit quelqu'un a dit nous condamnation des nations en gros qu'on condamne les gens parce que mes amis c'est terrible ça mes amis vous voyez quelqu'un frère si on écoute toutes les paroles des hommes mes amis si on écoute tout ce qu'il se dit frère et soeur frère tu ne prêches plus la parole du seigneur frère je vous dis la vérité oh il condamne oh il dénoncerait le péché oh patati oh patati mes amis mes amis mais comment on peut combattre la parole du seigneur comment on peut mais c'est grave vous voyez et c'est des propres chrétiens c'est des chrétiens même qui disent ça mes amis donc qu'est-ce que le seigneur fait il sauve les âmes il délue les âmes les gens courent leur baptême les gens sont délivrés les gens pleurent leur péché et qu'est-ce que font les chrétiens ils sont assis oh il a prêché comme ça vous voyez pas que vous avez raté le ciel vous avez raté le raté le ciel comme ça mes amis là le ciel est en train de travailler sauver les âmes délivrer le peuple délivrer ses enfants des chrétiens sont assis oh il a prêché comme ça oh il a fait une vidéo oh il a montré sa vidéo voici notre chrétienté voici notre chrétienté aujourd'hui mes amis la guerre entre chrétiens des chrétiens se lèvent pour travailler pour le seigneur dans le monde entier des frères et de sœurs se lèvent dans le monde entier oh il ne faut pas prêcher comme ça oh patati oh patata mes amis mais qui peut contrôler le saint-esprit qui peut contrôler ce que le saint-esprit a à dire au coeur mes amis voyez voilà comment beaucoup de chrétiens veulent ramener la méthode une méthode dans l'évangélisation une méthode après ça fait plus de 10-12 ans ce n'est pas une gloire 12 ans que le saint m'envoie crier ici et là à l'ambition il n'y a pas que moi je ne suis pas le seul à crier il y en a plein qui parlent aussi qui crient vous voyez je ne suis pas le seul mais on ne veut pas moi-même je ne peux pas vous dire qu'il y a une méthode je ne veux pas te dire il faut faire comme si comme ça c'est pas possible parce que le seigneur frère il fait comme il veut sur le terrain il fait des choses terribles je vous dis la vérité des choses glorieuses mes amis je vous dis la vérité donc en fait il n'y a pas de méthode il se demande de dénoncer le péché dénonce le péché parce que beaucoup dira non jésus il est amour jésus il n'a pas parlé il n'a pas parlé de race de vipère à l'autre là-bas pour perdre le diable tout ça mes amis pour perdre le diable je ne sais pas quoi mes amis quand il écrit par terre là pour dire que celui qui n'a jamais péché que celui qui n'a jamais péché jette la première percée il n'a pas dénoncé leurs oeuvres hein mes amis il n'a pas dénoncé leurs oeuvres il n'a pas dit la femme samaritaine tu vois dix maris ou combien de maris là l'autre n'est pas à toi il n'a pas dénoncé il a dénoncé beaucoup pensent que jésus il dénonce pas le péché vous savez qui est jésus mes amis il le roi des rois qui ne peut voir le péché mes amis qui ne peut aimer le péché donc on va là annoncer l'évangile sans dénoncer le péché mais c'est quel Dieu ça mes amis ça c'est pas l'évangile de Yeshua ça mes amis ça c'est un autre évangile un autre un autre message qu'on aura dit un autre évangile vous voyez frère et frère alléluia voyez donc on ne peut pas annoncer l'évangile en fait en fait je ne dirai même pas on ne peut pas annonce l'évangile et dis ce qu'il te dit de dire tu vois je ne peux même pas te dire oui il ne faut pas dénoncer il faut dénoncer en fait fais comme il te dira parce qu'il peut te il va te conduire mes amis comme il y a une semaine un exemple ma femme et moi on va au marché ma femme et moi on est parti au marché tout à l'heure je vous ai dit on marche comme ça au marché on voit une fille qui chante tout ça ma femme me dit comment elle est habillée la fille c'est compliqué quand même comment on peut prêcher comme ça Jésus en fait elle est habillée avec une robe mais frère moulant un truc de bois de nuit là je vous voyez moulant moulant dans bas possible j'ai dit à ma femme je n'ai pas trop à coeur d'aller moi moi je n'avais pas à coeur d'aller parler à la personne qu'on avait fait nos affaires je n'étais pas poussé en fait d'aller la voir etc mais du coup on passe à côté ma femme me dit non il faut qu'on a lui parler donc du coup on va leur parler mais pendant qu'on arrive d'autres personnes sont arrêtées pour leur parler du coup il y avait un jeune à côté un antillais s'il écoute je le salue parce qu'il a découvert que j'étais par la suite sans que je lui dise simplement le frère Hervé tout simplement par rapport aux vidéos qu'on fait dans l'évangulation etc il a reconnu des vidéos qu'on a pu faire au siècle voilà on n'était pas là pour parler de ce qu'on fait mais plus présenter la parole et on va pour parler à la fille mais c'est à lui qu'on parle et ma femme lui dit mais tu trouves normal comment la fille avec qui tu évangélises tu trouves normal comment elle habillée etc et du coup avec amour on n'est pas là dans voilà c'était vraiment en fait le Seigneur voulait vraiment faire du bien en fait nous a conduit d'une manière frère c'était terrible et du coup le garçon dit il commence à en fait effectivement je me suis posé la même question tout ça il était secours parce que c'était chaud la bible dit c'était compliqué comment elle est habillée la fille et du coup on commence à partagé la truc on partage on pose des questions on partage et du coup on a eu au garçon il nous a dit je vous avoue j'aurais listé de la journée d'évangulation et je serais parti sans rien à lui dire Je vous avoue J'ai dit par contre là, c'est pas bon ce que tu dis Là par contre ce que tu aurais fait là c'est grave Voilà comment aujourd'hui dans la chrétienté Les gens ont le péché des uns des autres Mais ils ne parlent pas Si je dis, je vois le mal Comment voulez-vous que le Seigneur Puisse travailler comme ça Il ne peut pas travailler comme ça Le Seigneur ne peut pas se glorifier Dans de telles oeuvres, dans de tels langages Dans de telles vies, ce n'est pas possible Vous voyez Voilà comment le péché règne parmi les frères et soeurs Dans les églises, le péché règne Parce que les gens voient le péché mais ils ne parlent pas Ils voient le mal mais ils ne parlent pas Oh si je dis, on va me détester, on va me rejeter Mon ami, tu es un hypocrite si tu agis comme ça Ecoute-moi bien Tu es un hypocrite ou femme ou homme Si tu agis comme ça, tu es hypocrite Et le Seigneur, c'est compliqué Tu comprends ? C'est compliqué Si tu agis comme ça, tu es un hypocrite Et tu n'es pas propre au royaume en agissant de la sorte En voyant le mal, tu ne parles pas C'est grave ça mes amis Vous voyez ? Donc du coup, je disais au frère en question Il nous avouait qu'il n'allait rien dire à la fille Et à la fin, ce n'est même pas nous On est partis voir la fille En fait, le Seigneur voulait parler au garçon qui était avec eux Nous on pensait qu'on allait parler à la fille pour l'avertir Mais en fait, c'était au garçon que le Seigneur voulait parler Et il s'est passé quoi ? On est partis, on a dit, tu dois lui parler Parce qu'on n'a même pas parlé à la fille finalement On a dit au garçon, tu iras lui parler Ça commence comme ça, c'est ton jour aujourd'hui de commencer à parler Mes amis, et on est partis Vous voyez ? Vous voyez frères et sœurs ? Vous voyez ? Donc en fait, en voyant le mal Tu ne peux pas te dire, bon je ne veux pas dire Je vais cacher parce que Non, non mes amis Vous voyez ? Donc là, on a aussi évangélisé Vous voyez ? Parce que la parole, en fait, comme disait notre frère Wicason Même les chrétiens ont besoin d'être évangélisés C'est la vérité Beaucoup de chrétiens ont besoin d'être évangélisés Tu vois ? Et du coup, on a évangélisé Et là, c'était un face à face, on lui a parlé Il y a plein de cas comme ça Vous voyez ? Vous voyez frères et sœurs ? Donc il n'y a pas de méthode d'évangélisation Il faut crier, il ne faut pas crier Il faut dire, bon il faut parler de l'amour Mes amis, même quand quelqu'un veut dire Il faut parler de l'amour, parle de l'amour Mes amis, un chrétien qui est converti Qui marche avec le Seigneur Qui aime le Seigneur Qui aime la parole du Seigneur Le Seigneur va remplir sa bouche pour parler aux hommes et aux femmes Tu vois ? Tu vois ? Et tant que ce que la personne dit n'est pas le péché N'est pas anti-biblique On ne peut pas dire à telle personne Parle plus comme ça En fait, tu veux ramener un contrôle dans l'œuvre qu'il fait Mes amis Voilà comment beaucoup d'œuvres de chrétiens sont contrôlées Par des frères et sœurs Par des paroles des uns des autres Et en fait, ce n'est plus le Seigneur qui te conduit C'est les hommes qui conduisent l'œuvre que tu fais pour le Seigneur Beaucoup de chrétiens sont ainsi Leurs œuvres sont conduites par ce que les hommes pensent Ce que les uns et les autres disent Et se conforment à ce que les uns et les autres disent Et bien, il n'y a plus la gloire du Seigneur C'est une œuvre qui va s'éteindre Qui va s'étouffer Qui va se fermer Qui va disparaître Vous comprenez frères et sœurs ? Parce que l'œuvre, la vision que le Seigneur te donne Par rapport à l'évangélisation Parce que la mission de tous les chrétiens c'est l'évangélisation Tout œuvre que nous ferons c'est pour évangéliser Vous comprenez ? Moi personnellement, le Seigneur nous a demandé clairement Évangélisation, conférence C'est ce qu'il me demande de faire Évangéliser, faire des conférences Chrétien comme on peut faire Prêcher la vie, prêcher l'évangile Et il sauve ses enfants Vous voyez frères et sœurs ? Et tant que tu feras Tant que nous ferons comme il dit Eh bien, l'œuvre que tu feras Portera du fruit Vous voyez ? Donc quand les chrétiens me disaient Oui, il ne faut pas crier Oh, il dénonce Oh, il condamne Mes amis, si je serais resté dessus Tout ce qu'ils me disaient les gens Tous les âmes qui devaient être gagnées par le Seigneur Eh bien, tout ça serait éteint Parce que je recommençais à changer de message Commençais à prêcher d'une manière Pour faire plaisir Tout ça Mais je ne suis pas là pour faire plaisir aux hommes Frères, ça fait plus de 10 ans, 12 ans Que le Seigneur me demande de crier Frères, eh bien, on annonce la parole On crie Vous voyez, on ne peut pas retirer le cri de la parole À minuit On cria, voici l'époux Donc, des chrétiens veulent retirer le cri Parce que c'est pourquoi ? Parce qu'on veut changer de message Mes amis, là c'est grave Là c'est grave, mes amis Tu comprends ? Notre combat est contre les démons Notre combat est contre les hommes des ténèbres Et aussi défendre la vérité, bien sûr Donc si on voit quelqu'un qui prêche un faux message À un évangile qui n'est pas bon Eh bien, il faut l'appeler Voilà, comme dit la parole L'appeler, lui dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon Et si cette personne ne veut pas comprendre Là tu dénonces, tu comprends ? C'est ce que dit la parole Tu comprends frère et sœur ? Enfin, voilà, prendre d'autres témoins, etc. Comme dit la parole Mais au moins, faire le pas, avertir la personne Tu comprends frère et sœur ? J'ai une parenthèse Et même malheureusement, beaucoup de chrétiens vont faire quoi ? Ils vont, comment dire, dans les coulisses Casser, critiquer, donner leurs avis Et polluer, ensemencer, mettre des semences Dans des cœurs des uns des autres Et va se passer quoi ? Eh bien, les gens sont semencés Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils ne savent même pas pourquoi Ils critiquent la personne Voilà, ils ne savent même pas pourquoi C'est parce qu'il y a une semence qui a été déposée dans le cœur Voilà comment beaucoup d'œuvres n'avancent pas Comment le Seigneur ne peut pas travailler dans l'évangélisation Pourquoi ? Parce que Mais les cœurs sont lourds Beaucoup de cœurs ne sont plus disposés À aller de ville en ville De pays en pays De quartier en quartier Et beaucoup de monde au Seigneur Seigneur, transporte-moi comme Philippe Mes amis, mais on se moque de qui là, mes amis ? On se moque de quel Yeshua ? Voyez ? Voyez frère et sœur ? L'évangélisation Yeshua est l'évangélisation Et les disciples est la parole Mes amis, les disciples là Oh là là On est aussi disciples Comme souvent les gens disent dans les messages On a laissé nos commentaires au vert Pour pouvoir aussi échanger avec vous Et aussi qu'on puisse aussi interchanger Partager la parole Entre frères et sœurs, etc. Frères et sœurs Et comme dernièrement On m'envoie une vidéo De quelqu'un qui évangélisait, etc. Qui cassait Qui casse l'œuf que le Seigneur fait À travers l'évangélisation De ce qu'on peut faire Etc. Patati, patata Enfin bref Et on m'envoie une vidéo On me dit Ah regarde cette personne évangélise Et la personne filme la vidéo Il filme la scène Il filme J'ai dit Mais c'est quel En fait c'est la confusion Mais on voit que cette personne A fermé le commentaire J'allais lui dire J'allais lui parler en commentaire Mais Tu ne disais pas Dernièrement il ne fallait pas faire Comme ci, comme ci, comme ça, comme ça Et toi même tu fais Voyez cette hypocrisie Mes amis Il faut en partage fermé Voyez Donc frères Il y a Il y a comme une confusion Une jalousie Des semences En fait Les chrétiens se lèvent entre eux Pour se combattre Alors qu'il y a des âmes Qui meurent autour Mes amis Frères et sœurs C'est grave Mes amis Là j'en parle Mais mon cœur bouillonne C'est grave Voyez Voyez frères et sœurs Des chrétiens Au lieu de mettre la main à la pâte C'est des chrétiens C'est des chrétiens Suiveurs Ils suivent comme des moutons A gauche A droite Et eux-mêmes Ne savent même pas Ce que le Seigneur a déposé Dans leur cœur Ils ne savent pas Ce que le Seigneur a déposé Dans leur cœur Voyez frères et sœurs C'est pour ça que Régulièrement Lorsqu'on fait des missions Etc Le Seigneur nous permet D'encourager Les uns et les autres A participer Et c'est ainsi Que chacun Voit le talent Qui est en lui Tu n'es pas amené A rester Dix ans Ainsi Frères et sœurs Ce n'est pas normal Et le Seigneur Nous pousse A prêcher ces choses Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas biblique Qu'un chrétien reste Vingt ans Assis Sans savoir Ce que le Seigneur Lui a mis en lui Tu as été Maternisé Tu vois On t'a maternisé Et tu t'es laissé Materniser Mais le problème C'est que si tu te laisses Dématerniser Tu auras des problèmes Voilà aussi ce qui se passe Dans la chrétienté Quand le Seigneur Prend quelqu'un pour envoyer Et bien il se passe quoi ? Il est combattu Elle est combattue L'église se lève Pour la combattre L'église se lève Pour les combattre Mes amis Mais si Le combat n'est pas entre nous Le combat est contre Le diable Qui amène des âmes En enfer mes amis Qui meurt Qui périsse pour l'éternité Parce que l'église N'est pas son poste L'église est dans la guéguerre L'église veut plus de dons Que l'autre L'église veut quoi ? On veut prêcher mieux que l'autre L'église veut prêcher à l'église L'église veut être le maître De l'église L'église Mais c'est frère C'est la confusion Oh c'est moi l'aîné Oh c'est moi le plus grand Oh c'est moi le plus petit Oh c'est moi Oh c'est moi Et qu'il se passe Les âmes meurent On n'a plus le temps pour nos familles On n'a plus le temps pour le Seigneur C'est pourquoi L'église 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 Voilà pourquoi le Seigneur m'a sorti 7 ans après D'une église locale Où on a passé des très bons moments Par le regard du Seigneur Mais le temps était venu Le Seigneur Il m'a parlé clairement Il fallait que je sorte de là Ça n'a pas été compris tout de suite Mais il fallait que je sorte de là Et je ne suis toujours pas compris d'ailleurs Mais il fallait que je sorte de là mes amis Vous voyez ? Parce que le temps était venu pour moi De sortir de l'église locale Ça faisait 7 ans 7 ans frère 7 ans Mais j'étais beaucoup plus dehors quand même Beaucoup plus dehors qu'à l'assemblée locale Mais j'étais là dedans Mais le Seigneur m'a dit Sors frère C'est terrible Pourquoi ? Pour l'évangélisation Pour la mission mes amis Même moi Quand il m'a dit de sortir Je ne savais même pas ce que j'allais faire Je ne savais pas ce que j'allais faire mes amis Beaucoup aussi ont dit Mais qu'est-ce qu'il va faire frère ? J'étais comme tout le monde Je ne sais pas Mais comme il dit à Abraham Va pour toi En fait Quand il te dit de sortir C'est qu'il a prévu quelque chose Mais beaucoup ne sont pas sortis Quand le Seigneur leur a dit de sortir Pourquoi ? La peur de l'inconnu La peur de se retrouver seul Parce qu'ils n'ont pas confiance C'est dans le Seigneur mes amis Oh Seigneur Ils ont pris appui Pour appui La chair Et de ce fait L'évangélisation Qui devait avoir lieu Massivement Dans les villes Ici Là où il y a des églises implantées Eh bien mes amis C'est le bâtiment On cherche à ouvrir des bâtiments Mais quand on a frappé Le Seigneur nous parle Il nous a parlé Ce n'est plus le temps D'être fermé Comme c'est Il faut sortir de ça Pourquoi ? Parce que la religion est rentrée La routine était rentrée Donc le Seigneur voulait sortir Tous ses enfants De ce système De cette routine Pour aller Pour lui Mes amis Mes amis Enfin c'est grave Quand Corona Fermait les églises Mes amis Le Seigneur nous disait Ce n'est pas là-dedans Il faut sortir maintenant Il faut sortir Le peuple meurt dehors Aller par le peuple Vous voyez frère et soeur ? Parce qu'à force De ne pas sortir De sortir Les problèmes Faut commencer à rentrer Dans l'église Les guéguer Les jalousies C'est ce qui va se passer Vous voyez ? Voilà pourquoi Il faut sortir Quand il m'a dit De sortir le Seigneur En 2017 De l'église locale J'ai demandé la prière Frère Ce n'était pas compris tout de suite On m'a fait asseoir et tout Non Non Frère c'était compliqué Ce que j'ai vécu Frère Grave Vous voyez ? Mais je me dis Le Seigneur c'était formateur Frère mes amis Je suis resté ferme Sur ce que le Seigneur m'a demandé Il m'a dit de sortir Je lui ai demandé Je lui ai dit Il faut que je parte Faut que je parte Le Seigneur m'a dit de partir Mes amis Non parce que tu es rebelle Non parce que tu es orgueilleux Non parce que tu veux faire le ministère Mais on veut obéir au Seigneur Il demande de sortir Donc on sort Mes amis Vous voyez ? Et quand il m'a dit de sortir Mes amis Mes amis C'était Beaucoup de Enfin confrontations Beaucoup de Comment dire ? De cancans Beaucoup de paroles Beaucoup de mensonges Beaucoup de paroles sur moi Mais mes amis C'était terrible Voilà ce qu'il faut payer comme prix Vous voyez ? Pour suivre le Seigneur Passer par tous ces critiques Passer par tous ces moqueries Ces incompréhensions Ces paroles Mes amis Mes frères c'est grave Mais le Seigneur se glorifie Tu vois ? Il va se glorifier Donc il m'a dit de sortir Je suis sorti Frères c'est Quand je repense à tout ça Je dis waouh En fait Tu es dans la joie Pourquoi ? Parce que tu vois ton Seigneur à l'oeuvre Tu vois le Seigneur opérer Dans ta vie Il te parlait Tu grandis En fait tu deviens dépendant du Seigneur Tu es totalement avec lui Et c'est magnifique Il te dit Vends mission Tu vas là-bas Il sauve les âmes Il délivre les âmes Mes amis c'est glorieux On n'est pas là qu'à penser Qu'à la mission Parce qu'on a une famille On a une famille On a une vie Donc en fait Le Seigneur va terminer dans l'équilibre Parce que malheureusement Beaucoup de chrétiens pensent qu'à Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent devenir un grand prophète Grand pasteur C'est pas ça de chrétien mes amis Nous là on vous prêche la parole Mais on donne le message Que le Seigneur nous met à cœur de donner Chacun fait sa vie avec le Seigneur Vous voyez ? Nous ne sommes pas là pour vous dire Devenez prophète Devenez pasteur Non Devenons chrétien Soyons comme Jésus Christ Alléluia Vous voyez frère et sœur ? Et c'est les gens qui diront Ce que tu es On n'est pas là nous A savoir qu'est-ce qu'on est Je suis quoi Frère c'est pas mon problème ça Il m'a dit de parler Je parle Il m'a dit de crie Je crie Il m'a dit de prie Je prie Il m'a dit de faire ci Je fais C'est ça Jésus Pas en terre Je n'y verse pas On en a choix mes amis Enfin on essaye Parce qu'on est humain Ça peut arriver des fois Mais il faut faire Ce que le Seigneur demande Vous voyez frère et sœur ? La mission de l'évangélisation Vous voyez ? A été enterrée par beaucoup de chrétiens C'est devenu Comment ? C'est devenu C'est un travail qui a disparu C'est comme si l'église primitive Nous a pas montré l'exemple parfait mes amis L'exemple de ce que l'esprit leur a fait faire On est tombé de nouveau dans quoi ? Dans une religiosité comme les pharisiens Et ben voilà C'était la guéguerre avec les pharisiens Et ceux qui ont reçu L'esprit du Seigneur est descendu Et c'était une guéguerre Faut pas tomber dans ça mes amis Vous comprenez frère et sœur ? Alléluia Waouh 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 On doit s'encourager mutuellement On doit s'encourager mutuellement A se lever Parce que la mission c'est quoi ? C'est que les âmes soient sauvées Alléluia C'est que la France soit sauvée C'est que l'Afrique soit sauvée C'est que l'Europe soit sauvée C'est ça la mission de l'église On n'est pas là sur la terre pour dormir mes amis On n'est pas là sur la terre pour se regarder dans les yeux Tous les dimanches A toi, à moi, à toi, à moi Je tombe, je me relève, je me tombe, je me relève Vous voyez ? Alors on a des prophéties qui n'en finissent pas Combien de chrétiens ont reçu des prophéties sur prophéties ? T'as reçu au moins 30 prophéties T'es toujours à l'église locale Tu vas partir de la nation Tu feras ci, tu feras ça Patati, patata Toujours attaché sur ta chaise d'église Et malheureusement, quand tu feras le malheur de te lever Pour répondre à ce que les certains demandent Les mêmes qui ont prophétisé sur toi Les mêmes qui ont proclamé sur toi C'est les mêmes qui diront T'es orgueilleux, t'es trop pressé, etc Tu dises paroles Mes amis, si tu restes attentif à ça là, mes amis Tu vas mourir là-dedans Tu vas mourir Tu vas mourir Vous voyez, frère et sœur Donc l'évangélisation C'est la mission de toute l'église Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes Ce n'est pas réservé à moi Ce n'est pas réservé qu'à toi C'est la mission de l'église, mes amis Vous voyez Et il n'y a pas de méthode Je le répète Je me martèle dessus fort encore Il n'y a pas de méthode Si on t'a dit que tu cries trop J'en suis sûr, beaucoup de chrétiens leur disent Il ne faut pas crier Oh, un jour je parlerai à un chrétien Oh, mais le cri, je ne sais pas quoi Frère, on ne veut pas parler de ça Ce n'est pas des discussions qu'on peut avoir Crier, pas crier C'est le rôle du Saint-Esprit C'est lui qui conduit nos vies Tu vois Il n'y a pas de forme Oh, il ne faut plus parler comme si Il ne faut pas crier Il ne faut pas dénoncer Il ne faut plus parler de l'amour Mes amis En fait, ça c'est comme les écoles de théologie L'école de théologie pour l'évangélisation Voyez Il n'y a pas de méthode Ça je le répète encore Il n'y a pas de méthode Tu aimes le Seigneur Tu lis sa parole Tu lis sa parole Il va te conduire comme il le veut Tu vois Mais si tu acceptes certaines méthodes Certains préceptes Comme ci, comme ça Tu vas devenir En fait, tu seras limité Le Seigneur ne pourra plus travailler avec toi comme il veut Parce qu'il y a une semence dans ton cœur Et tu seras limité Ça va te freiner frère Je te dis la vie Tu vas te freiner Tu vas te freiner Oh oui Il dit verset 37 En effet, la moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers dans sa moisson Donc c'est le Seigneur Qui envoie des ouvriers dans sa moisson N'attends pas un mandat spécial de l'église N'attends pas ce qu'on t'impose les mains N'attends pas ce que Non C'est le Seigneur qui envoie Alléluia Tu vois frères et sœurs Tu vois Combien de jeunes Combien de frères et sœurs Se sont levés pour travailler On commençait à se lever Des œuvres terribles se passaient dehors Combien des anciens sont venus Ils ont éteint ce travail mes amis Voyez Éteint En fait, il y aura des comptes à rendre au Seigneur Je vous dis la vérité Des villes doivent être gagnées Mais par le raisonnement Par notre propre façon de voir les choses Voyez Beaucoup de chrétiens se sont éteints Beaucoup d'œuvres se sont éteints Mes amis Alors que le Seigneur était On fait tous des erreurs Écoutez bien ce message On fait tous Moi le premier On fait tous des erreurs Mais c'est le Seigneur qui nous forme C'est le Seigneur qui nous fait grandir Voyez Un enfant Avant de marcher Il tombe toujours Il tribue toujours un peu On fera toujours Tous des erreurs Mais le Saint-Esprit Va toujours Nous aider Toujours aider Son peuple Ceux qui ont ce cœur d'enfant Ceux qui l'aiment Du coup, on connaît Il va nous faire avancer Parce qu'on ne doit pas Prendre la place du Seigneur Voyez Pour diriger les uns les autres C'est le Seigneur qui dirige Les uns les autres Dans l'œuvre Qu'il attend d'eux Alléluia L'œuvre que nous faisons Pour le Seigneur Voyez un peu Les missions qu'on peut faire Tout ce qu'on peut partager Ce n'est pas un homme Qui nous conduit ici Frères et sœurs Ce n'est pas les paroles Des uns et des autres Qui nous conduit C'est le Seigneur Qui nous conduit C'est le Seigneur C'est le Seigneur qui nous parle Et nous agissons Dans les programmes Qu'on peut faire Vous ne voyez pas Qu'on ne fait pas des programmes Tous les quatre matins Quand Dieu fait un programme On fait un programme Il sauve des âmes Vous ne voyez pas Il délivre les âmes Il sauve les vies Il délivre les âmes Frères c'est glorieux C'est magnifique Pourquoi ? Parce qu'on s'attend au Seigneur Voyez On attend à ce qu'il nous parle À ce qu'il nous parle Il donne une directive Voyez Et c'est glorieux Nos frères et sœurs Vivent des choses terribles Beaucoup ont commencé à sortir aux Antilles Ici et même en France À sortir évangélisés Et ils voyaient des choses glorieuses Des baptêmes Des conversions Des âmes qui sont délivrés Des prisonniers qui sont délivrés Frères et sœurs Il y a des choses magnifiques qui se passent Parce que chacun se lève Chacun comprend qu'il doit se lever Chacun comprend que le Seigneur compte sur lui Pour travailler dans son champ Alléluia frères et sœurs Ce message est pour encourager les chrétiens Ceux qui ont été lapidés Ceux qui ont été rejetés Ceux qui ont été On a fermé leur bouche Ceux qui sont ainsi Qui ont peu peur Laisse-moi te dire Appuie-toi sur le Seigneur Et il va se glorifier Appuie-toi sur sa parole Et il va se glorifier Tu comprends ? Si il te dit Va de ville en ville Va de ville en ville Si il te dit Sors de l'église locale C'est le temps Demande la prière C'est le temps que tu pars Viens Demande la prière Et tu sors Tu vas pour le Seigneur Nous ne sommes pas amenés A mourir ensemble A vie mes amis Ce n'est pas ça l'évangile Quand le Seigneur Envoyait la persécution C'était la dispersion Et la dispersion A mener quoi ? L'évangile dans les nations Donc si tu veux rester Entre vous là Oh je reste Ma communion fraternelle On reste entre nous On va chanter Dans la maison Entre nous Entre nous Matin, midi, soir On attend le Seigneur Revenir Mes amis Ce n'est pas ça l'évangile Ça c'est un autre évangile Mes amis Vous comprenez ? Parce que si le Seigneur N'avait pas permis La persécution Et bien le monde entier N'aurait pas reçu L'évangile Mes amis Vous comprenez ? Vous voyez frère et soeur ? Corona là Le Seigneur a permis Corona C'était pour nous réveiller Pour qu'on puisse saisir Que c'est le temps de parler Ah oui Et beaucoup ont saisi Que c'était le temps de parler Beaucoup Mais beaucoup malheureusement N'ont pas compris cela Et beaucoup sont retournés Dans quoi ? Dans tout ce train-train quotidien Et le Seigneur m'avait dit En 2019 ou 2020 Dans une conférence Que les églises allaient fermer Je ne comprenais pas Au début de cette prophétie Mais quelques mois plus tard Deux mois plus tard Corona Tous les églises fermées J'ai dit Ouh Et c'est là que je comprends J'ai compris que le Seigneur Il nous veut En mouvement Il veut son peuple Comme lui De ville en ville On peut se réunir Pour prier ensemble Il n'y a pas de problème C'est normal de se réunir Entre frères et soeurs Même moi je me réunis Pour prier aussi Nous tous Mais il faut sortir Vous voyez Il faut aller On ne peut pas Être attaché comme ça A vie Non Même dans l'équipe Avec qui je travaille Avec les frères et soeurs Et bien chacun travaille Aussi dans leur côté Mes amis Vous voyez ce que je veux dire Chacun bosse Chacun travaille Et c'est glorieux Parce qu'on a reçu Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit dans nos cœurs On a reçu la parole De Yeshua Dans nos cœurs De ce fait C'est lui Qui nous conduit Waouh Tu vois Il y a des gens Qui vont se suicider Qui ont besoin D'entendre ce message Comme j'avais témoigné Dans la conférence Dernièrement Sur lequel Ils m'avaient envoyé Crier sur un cache À clé frère Il y a une dame Qui voulait se suicider Frère Elle a été touchée Elle a confessé Elle a le suicidé En fait Et grâce au message Qu'elle a entendu Elle ne s'est pas suicidée Vous voyez Vous voyez frère et soeur Donc en fait Il ne faut pas raisonner Oh si je ne crie pas En fait Tu vas Tu vas commencer A mettre des méthodes en place Une forme de religion Dans l'évolatisation En place Et tu seras comme Tout le monde dehors Des fois on voit des Pardonnez-moi Mais des fois on voit des Tu vois que c'est la religion Tu vois qu'il y a des méthodes En place Tu vois Il y a des protocoles Tout ça mes amis Mais c'est grave frère Le Seigneur Ce n'est pas Le Seigneur n'est pas Dans les protocoles Les protocoles Tout ça Voilà Quand on est dehors C'est le pasteur Qui doit parler Toi tu ne parles pas Mes amis Mais tu as un mission Quand même là Un mission Il doit parler aussi Non Quelqu'un en mission Il travaille On a vu dans la parole Nos soeurs Quand on tévoie La résurrection du Seigneur Elles sont parties parler Dire qu'il est ressuscité Tu vois Donc un missionnaire C'est quelqu'un qui travaille Un missionnaire C'est quelqu'un qui opère aussi Avec le Seigneur Ce n'est pas quelqu'un qui est muet Ce n'est pas quelqu'un Qui va ici et là Il y a des chrétiens Ils vont dans des pays Ici et là Pour se retourner encore Se fermer dans une salle En fait c'est comme si Tu as voyagé mon ami Tu as fait un voyage de vacances Donc si c'est ça Autant voyager De toi-même ici Qu'on va en mission Ce n'est pas le fait D'aller dans un pays Mes amis Je me suis rendu compte Quand on faisait Les missions d'évangélisation aussi Beaucoup de chrétiens Voulaient venir Juste pour voyager Dormir à l'hôtel Manger tout ça Mais en fait Aujourd'hui je vois Ce n'était pas le fardeau Qui était dans leur cœur C'était juste pour C'était un Pour eux Beaucoup avaient adhéré Comme un mouvement Ah je veux venir C'est comme un mouvement pour moi Je vais dormir à l'hôtel Je fais un petit voyage Un petit week-end On part au week-end Mais il n'y avait pas Le fardeau des âmes Je vous dis la vérité Voilà pourquoi aujourd'hui Beaucoup n'évangélisent plus Beaucoup ne travaillaient plus Tu vois Beaucoup ont abandonné ça Tu comprends Et ils ont commencé à changer Comment dire La parole du Seigneur A dire Non mais c'est plus comme si Parce qu'ils ont Ils ne sont pas à leur poste Ils ne sont plus à la place Que le Seigneur le voulait Donc ils vont commencer à changer Oui non mais c'est pas comme ça Parce qu'eux en fait Ils ne le font plus Donc ils vont dire Non c'est pas comme ça Parce que mon ami Parce que beaucoup ont perdu le zèle Beaucoup ont perdu le feu Beaucoup ont été disqualifiés Beaucoup ont eu la pression Ils ont abandonné Beaucoup ont eu peur des hommes Beaucoup ont eu peur des coups Beaucoup ont eu peur La peur Ils ont tout abandonné mes amis Et à leur tour Ils veulent que tu abandonnes aussi Voilà comment ça se passe Comme dans le monde là Quand quelqu'un va en prison Il ne veut pas aller en prison seul Donc il va tout faire Pour que tu aies en prison avec lui Donc en fait Qu'est-ce qui se passe Et bien même dans la chrétienté Ça existe Quand quelqu'un n'est plus là Où le Seigneur le voulait Quand quelqu'un ne fait plus le travail Que le Seigneur lui demandait Qu'est-ce qu'il va faire Et bien cette personne va vouloir Faire arrêter tout ce que Ben l'autre fait Que les autres frères et sœurs peuvent faire Parce que ben Il n'est plus là en fait Elle n'est plus là Vous comprenez A la place que Le Seigneur Le voulait Ou la voulait Vous voyez frères et sœurs C'est terrible frères Je vous dis C'est grave On oublie que nous sommes des humains Nous sommes devenus chrétiens Mais nous sommes des humains Donc si on ne va pas sur le cœur L'animosité va rentrer La haine va rentrer Le péché va rentrer Voilà pourquoi nous devons Nous fier au Seigneur Nous attacher au Seigneur Avoir plutôt les regards Et non fier Mais le regard fixé vers le Seigneur Je dirais Ou se fier aussi au Seigneur Faire confiance au Seigneur Parce que là on prêche ce soir Là c'est en audio J'aurais pu faire une vidéo aussi Parce que Personne Comment dire J'ai pas de Personne ne m'oblige A faire vidéo Ou pas vidéo Je me laisse conduire Par mon Seigneur Et ce soir C'est audio Vous voyez frères et sœurs Donc il n'y a pas de méthode Oh vidéo On fait audio Oh non On se laisse conduire Et c'est un message Que le Seigneur nous donne Et on se laisse conduire Frères et sœurs Vous comprenez Vous voyez Je ne suis pas dans un système Oh faut que je ne fais absolument Que comme ça Non Je n'ai pas de Méthode de fonctionnement Je me laisse conduire On se laisse conduire Les enfants du Seigneur Se laissent conduire Par le roi des rois Mes amis Vous comprenez frères et sœurs Vous voyez Donc là c'est audio Là c'est une prédication Mais le Seigneur ne nous appelle pas A comment dire A nous enfermer Voilà Et derrière des caméras Tout ça Fermé Il faut aller dehors C'est dehors Ça se passe mes amis C'est dehors Qu'on voit Qui est qui Vous me direz C'est de l'orgueil Je ne sais pas quoi Je vous dis la vérité C'est dehors qu'on voit Les chrétiens Qui est chrétien C'est dehors Qui marche avec le Seigneur C'est dehors Parce que le Seigneur Ses enfants Les disciples étaient dehors Sa parole nous dit Allez Allez Il n'a pas dit de rentrer Rentrer Rester Il dit allez Vous voyez frère et sœur Waouh Et vous ne me dites pas Que j'ai dit Il faut absolument Aller n'importe comment Je n'ai pas dit ça Allons avec le Seigneur Tu vois Et si nous sommes disposés Forcément il nous dira Allez Parce que le Seigneur Ne contredit pas sa parole Il n'est pas contre sa parole Il est dans sa parole Waouh Et sa parole dit quoi Cris à plein gosier Cris à plein gosier C'est écrit Mais beaucoup vont dire Non c'était pas pour cette époque Etc Patati Il ne faut pas écouter ça mes amis Le Seigneur Sa parole c'est sa parole Il n'a jamais dit Il n'a jamais dit Quand il est mort sur la croix Il a annulé Il n'a jamais dit Sur la croix Quand il est mort J'annule le cri à plein gosier Il n'a jamais dit ça Ah non C'est le même esprit Qu'il opère aujourd'hui mes amis Il n'a jamais dit Il ne faut plus crier Il n'a jamais dit ça Vous voyez Les chrétiens Je vous dis On va dénoncer ça Beaucoup attaquent le cri C'est parce qu'ils veulent Que tu deviennes muet Quand tu attaques le cri mes amis C'est que tu ne veux plus de son Vous voyez Alors que le Seigneur dit quoi Monte sur le toit Et annonce sur le toit là Tu vas parler petit Même le Seigneur Même Jésus criait Quand il était devant les foules là Qu'est-ce qu'il faisait Il criait Vous croyez qu'il allait parler Avec 5000 personnes Avec un micro Il n'y a pas de micro à l'époque Donc il criait Quand il prenait la barque là Il était sur la barque Il criait aussi Mes amis Alléluia Ne me dites pas Il parlait doucement Bonjour Alors vous savez Non Il criait Forcément Il y a une foule de 5000 personnes Comment il va parler petit mes amis Mes amis Oh la la Vous voyez frère Il y a ça Donc il ne faut pas qu'on change la parole Vous voyez On doit se laisser conduire Par le Saint-Esprit Dans l'évangélisation Mes amis Parce que si On commence à mettre des méthodes Dans l'évangélisation Il n'y aura aucun fruit Il n'y aura aucun fruit Il y a des chrétiens On peut voir sur les réseaux Tout ça Qui prêchent Frère Tu dis Oh la la On n'est pas les seuls Frère Ça nous encourage tellement Frère On voit par là que C'est le même esprit Qu'il opère Il y en a Il y en a qui dénoncent le mal Frère Ils annoncent le message Il y a des vies sauvées Il y en a qui dénoncent Peut-être Autrement le message Mais c'est toujours le message Qui touche Mais il se laisse conduire Il ne va pas se lever Pour dire Non non Presque plus comme ça Frère Il n'y a pas de méthode Le Seigneur n'a pas donné De méthode dans sa parole Il a dit Ouvre ta bouche Je la remplirai Allez Il fait des actions Des disciples Selon Voilà Aussi selon la parole En fait A moins que Selon Enfin je dirais plus Pourvu que tout se fasse Selon la parole Selon l'évangile Vous comprenez Alléluia frère et soeur Donc c'est pour nous encourager Encourager tous Chacun Ceux qui travaillent dans l'évangulation Et je crois que beaucoup Se lèvent dans l'évangulation Ce n'est pas forcément filmé Etc Mais je crois que beaucoup Se lèvent dans l'évangulation Et au nom de Yeshua De Nazareth Et laisse-toi conduire Voilà Si tu es à coeur De diffuser L'évangulation que tu fais Et bien laisse-toi conduire Tu peux le diffuser Tu vois Parce que l'évangulation Qui est diffusée Sur les réseaux Peuvent toucher Des peuples entiers Vous comprenez Notamment ce que nous pouvons diffuser Ça touche des peuples entiers Vous voyez frère et soeur Dans ce cas là S'il ne faut plus diffuser Sur les réseaux Il faut tout fermer Dans ce cas là Il faut tout fermer Vous voyez frère et soeur Allouia Vous voyez frère et soeur Il ne faut pas qu'on tombe Dans un truc Ah mais Il faut que je Voilà Il faut faire comme si Il faut faire comme ça Mon ami Oh là là mes amis Tant que ce n'est pas péché Ce que tu fais Fais le travail Que le Seigneur te demande Allouia frère et soeur Diffuse le message Diffuse l'évangile Comme ce soit là On diffuse l'évangile Je crois que beaucoup Vont entendre ce message Et ça va encourager Beaucoup de chrétiens Qui se posaient des questions Qui se disaient Mais est-ce qu'il faut que je crie Est-ce que crier C'est un péché Si tu te posais la question Tu peux dire sur le chat Mais je crois que beaucoup De chrétiens Réalisent que C'est l'esprit Qui conduit C'est l'esprit Qui nous saisit C'est lui qui nous fait Parler de lui Qui nous fait annoncer Ses messages Annoncer la parole Qu'il veut Au coeur des âmes Parce que c'est lui Qui connait les coeurs Qui sont devant nous Vous comprenez frère et soeur Ah oui Le Seigneur connait Quel coeur Qui est devant toi Donc il sait Quelle nourriture Ce coeur a besoin Il y a des coeurs C'est le marteau Ah oui Il sait des coeurs C'est le marteau Qu'ils ont besoin Il y a des coeurs Une parole pour le réconforter Une parole pour l'encourager D'autres c'est une parole Que ça va donner Pour révéler Voilà Son état Tout ça Et ça va casser Des chaînes dans son coeur Donc en fait C'est l'esprit qui parle C'est l'esprit qui opère Au travers de chacun Vous comprenez frère et soeur Alléluia Donc nous voyons des âmes Tout ça Frère On ne peut même plus compter Le nombre d'âmes Que le Seigneur a pu sauver A pu baptiser Je ne dis même pas C'est nous C'est le Seigneur Parce que moi-même Je ne baptise pas trop Les âmes C'est plus Mes frères et soeurs Tout le monde travaille Vous voyez Alléluia C'est glorieux frère C'est glorieux mes amis Quand on voit des âmes délivrées Des âmes touchées Qui confessent leur péché Mes amis Comment on va s'arrêter Comment on va arrêter De crier Mes amis Quand le Seigneur nous dit de crier Comment on peut arrêter de crier Quand il nous demande de crier Qu'il nous demande de parler Qu'il nous demande de faire Mes amis Comment on peut Comment on peut écouter Les hommes mes amis Quand le Seigneur nous demande De faire comme ci Faire comme ça En fait on ne peut pas écouter Les hommes dans l'œuvre du Seigneur Dans le sens où Par rapport au travail Que le Seigneur te demande Clairement de faire Tu ne veux pas le changer Au profit des hommes Par contre S'il y a le péché Dans ce que tu fais C'est normal que C'est normal que L'homme Que nous sommes Les chrétiens que nous sommes On puisse intervenir Te reprendre S'il y a le péché S'il y a le mal Etc S'il y a le manque de respect S'il y a des choses Contre la parole Contre le message On ne va pas faire n'importe quoi Pécher Dire n'importe quoi Prêcher des fausses doctrines Et dire en te combat Non S'il y a le mal La parole nous demande aussi De défendre la vérité Comme d'ailleurs Voilà C'est ça la parole Mes amis Dénoncer le mal Voilà Dénoncer le péché Défendre la vérité Nous on défend la vérité Mes amis Un chrétien S'il peut crier Qu'il demande de crier Qu'il crie De demande de parler Petit De demande de chanter Chante Chante De demande de chanter Vous comprenez Pas de méthode J'ai fait une vidéo Par rapport à ça Il y a quelques mois en arrière Qui dure moi Je ne sais pas combien d'heures Vous voyez Donc Ce message C'est pour encourager Nos frères et soeurs Frères C'est pour nous encourager Parce qu'il y a tellement De messages Qu'on peut entendre Il y a tellement de paroles Qu'on peut entendre Qui peut nous Nous mettre des semences Des paroles Qui peut nous Comme je vous dis la vérité Comme des soeurs Qui nous ont dit Clément Ils écoutaient des messages Ils ont mis des semences Dans leur coeur Grâce au Seigneur Elles sont délivrées Restaurées Elles continuent de travailler Vous voyez Donc en fait Ce n'est pas tout message Voilà Qui vient du Seigneur Ce n'est pas tout message Qu'on peut dire Amen Tu comprends Il y a des messages Ça remet la confusion Dans ton coeur La confusion totale Je te dis la vérité Et pourtant C'est biblique Ce que tu fais Et pourtant Tu marches dans la vérité Et pourtant Tu marches dans l'amour Du Seigneur Tu vois Mais des semences Des paroles peuvent venir Et tu peux passer à côté Tu peux éteindre L'œuvre du Seigneur Mon ami Je te dis la vérité Donc ce message là Sache que derrière toi Il y a des âmes Derrière toi Il y a des vies Que le Seigneur veut sauver Il y a des peuples Que le Seigneur veut sauver Ne change pas le message Qu'il t'a donné Ne change pas la vision Qu'il t'a donné Tu comprends Il t'a dit Viens et suis-moi Donc suis-le Retourne pas Attacher Un poteau Comme l'anon Dans la parole Ne retourne pas Attacher au pied des hommes Ne retourne pas Attacher dans ton pied Des bâtiments d'église Va pour le Seigneur Marche pour le Seigneur Ne deviens pas De nouveau Esclaves des hommes Marche pour le Seigneur Mes amis Allouia Et quand le Seigneur Te donne une vision claire Par rapport à l'évangélisation Travaille dedans Travaille dedans Mon ami Allouia Waouh Allouia On ne peut pas contrôler Moi qui parle Je ne peux pas contrôler L'oeuvre que tu fais pour le Seigneur Je ne peux pas te dire Fais pas l'oeuvre comme ça N'évangélise pas comme ça Ne va pas trop dans ville en ville Reste plutôt dans cette ville là Va plutôt dans ce pays là Mes amis non Il appartient au Seigneur De conduire son église Il appartient au Seigneur De conduire son peuple Dans l'oeuvre Qu'il doit faire pour le Seigneur Si je te demande De sortir de l'église locale Pour aller Faire tel travail De commencer tel travail On ne peut pas te dire On t'assoit Ce n'est pas possible ça On ne peut pas assoir Quelqu'un qui n'a pas péché Ce n'est pas possible Donc si on veut te bloquer On veut te dire Non mais Tu vas mourir Mon ami Ça là c'est l'humain C'est l'humain Tu dois refuser ces choses Et être ferme Allouia Ah oui Il faut la fermeté Chrétien Oh chrétien Il faut la fermeté Avec le Seigneur Selon sa parole Quand il te parle Il faut être ferme Mes amis C'est ça que le Seigneur nous demande La fermeté Prendre position Parce qu'il en dépend De ta vie frère Si tu n'es pas là Où le Seigneur te demande Il en dépend De ta vie Oh oui Donc n'aie pas peur De te dire Ah mais tout le monde Va me haïr On va me haïr Parce que Mon ami Va pour le Seigneur Alléluia Waouh Et c'est là où ça Beaucoup de chrétiens Sont coincés Coincés par les paroles Des hommes Coincés par les paroles D'anciens Coincés par les paroles De prédicateurs Coincés par les paroles Des frères et sœurs Et de ce fait Beaucoup ne vont pas Là où le Seigneur Le leur demande Beaucoup abandonnent Le travail Que le Seigneur Le leur a donné Frères et sœurs C'est grave Tu ne peux pas Mettre que le Seigneur T'a donné une vision Pour évangéliser Et d'un coup Tu te mets à construire Des orphelinats D'un coup Tu deviens Planteur de carottes Ce n'est pas possible Ah oui Donc il t'a donné une vision Aujourd'hui Demain Le Seigneur te change de langage Je te dis Non Plante des carottes Mais c'est quel Seigneur Ça mes amis C'est quel Seigneur Qui peut te parler Comme ça Du jour au lendemain Comme ça Non Tu n'as même pas commencé A bien faire le travail Qu'ils te demandent de faire Hop tu t'arrêtes tout Tu deviens planteur de carottes Mais non mes amis C'est grave C'est grave Les gens meurent Les âmes meurent Mes amis Frères c'est grave Des chrétiens Des chrétiens Prêchent la parole Bien comme il faut Avec des thèmes Bien précis Pour libérer les âmes Des beaux thèmes Etc Un jour Ce même jeune M'avait téléphoné Pour me demander Oui Des conseils Je ne sais pas quoi Vous voulez travailler Vous voulez travailler Avec nous Je crois Vous voulez travailler Avec nous Je ne sais pas quoi Je dis à ce frère Écoute moi Ça ne se passe pas Comme ça Le Seigneur T'a donné une vision Fais la vision Qu'il te demande Tu vois Parce qu'en venant Avec nous Parce qu'ils voulaient Carrément venir avec nous Qu'on fusionne Je ne sais pas quoi Qu'on fasse les émissions Ensemble J'ai dit non 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 T'as reçu une vision Fais la vision Que t'as reçue Parce que Qu'est-ce qui se serait passé Si j'aurais dit oui On se serait marcher Sur les pieds Je vous dis la vérité Il y aurait eu Des problèmes Tout ça En plus On a vu Abraham Et Lot Abraham a dit Si tu vas là-bas Je vais là-bas Si tu vas là-bas Je vais là-bas En gros Chacun va dans la paix Faut faire ce qu'il a à faire Tu vois Et ce frère là Il voulait carrément Qu'on puisse travailler ensemble J'ai dit non 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 En plus Il avait reçu une vision claire J'ai dit non 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 Voilà Je lui ai déconseille un peu Par rapport à ce que On connait aussi Du peu qu'on peut connaître Mais en tout cas Je lui ai dit Fais comme il te dira Le Seigneur De faire les choses Tu te demandes de faire un travail Tu fais le travail Quelques temps plus tard Le frère Il a complètement arrêté L'œuvre qu'il faisait Mes amis Pourquoi ? Les paroles des hommes Oh frère c'est grave Beaucoup vont pas être content De ce que je dis Mais c'est la vérité Et c'est grave Ce frère là L'appel terrible sur sa vie Il avait commencé un beau travail Qu'il bénissait les âmes Aujourd'hui Il a arrêté ce travail là Mes amis Il a tout fermé Il a tout arrêté Pourquoi ? Les paroles des hommes Voyez ? Combien de chrétiens A arrêté de faire L'œuvre qu'il faisait ? Combien ? Par rapport aux paroles Des uns des autres Et chacun continue De son côté A faire leur travail Mais d'autres Ont tout éteint Tout fermé Mes amis C'est pas normal Frères et sœurs C'est grave Mes amis Oh mes amis Vous voyez frères et sœurs Donc si nous autres Nous aurions écouté Les paroles Des uns des autres Frères Il n'y aurait pas eu De travail comme ça Aujourd'hui là Il n'y aurait pas eu Ce travail là Qui se fait aujourd'hui Il n'y aurait pas eu Toutes ces conventions Ces baptêmes Pourquoi ? Parce que j'aurais écouté Les hommes Voilà pourquoi On est traité De tous les noms Voilà pourquoi Tu seras traité De tous les noms De rebelle De diable De pêcheur De tout ce que tu veux Et malheureusement D'autres chrétiens Moutons vont dire Ah mais oui C'est vrai C'est vrai Alors que C'est des chrétiens aussi Qui sont attachés Moutonnés aussi Mes amis Voilà ce qui se passe Dans la chrétienté Vous voyez ? Quelqu'un me dit Un jour Oui mais il ne faut pas Que tu parles De ce que tu as vécu Tout ça Je vais dénoncer ça aussi Moi c'est compliqué Je vais dénoncer ça Oh il ne faut pas Que tu parles De ce que tu as vécu Tout ça Mon ami Tu veux occulter Mon témoignage Ou quoi mon ami ? Tu veux casser Tu veux casser Enfin pas casser mon témoignage Mais tu ne veux pas Que je parle de mon témoignage On presse Ce qu'on vit Mes amis Donc chaque message Qu'on peut recevoir Et bien il y a des choses Qu'on a pu vivre Et ça délivre aussi les âmes Vous comprenez ? Non tu ne peux pas Me demander Me contrôler Me dire de ne pas prêcher Cette personne Elle va se reconnaître Ils vont se reconnaître Tu peux même Me dire de ne pas prêcher Voyez ? Mon témoignage Tu veux me contrôler ? Tu ne vas pas me contrôler Mon ami Tu vois ce que je veux dire Frère et soeur ? Voyez ? Des chrétiens Comme ça Il y en a beaucoup Ils ont reçu Des visions Terribles du Seigneur Et quand j'ai reçu Cette vision du Seigneur Le Seigneur Quelqu'un On s'y avait reçu Pareil aussi Voyez ? Etc Cette personne là Bref Et puis j'ai J'ai dit Oui Seigneur Amen Tu vois frère et soeur Et petit à petit En fait Tu faisais ce qu'ils me demandaient Au fur et à mesure Et au fur et à mesure Et boum Quelqu'un m'a dit un jour Tu fais ça Mais où sont les fruits ? Parce que quand tu vas commencer A faire le travail Les gens vont attendre Les fruits S'il n'y a pas les fruits Ils vont dire Ah là là Ce n'est pas du Seigneur Ton truc Ce sont les premiers A te lapider Les premiers A te lapider Pour de vrai Quelqu'un m'a dit Oui mais où sont les fruits ? Où sont les fruits ? Tu cries partout Mais où sont les fruits ? Je fais ce que le Seigneur Me demande pour l'instant J'ai dit ça à la personne Tu vois Et au fur et à mesure Le Seigneur commençait A sauver Délivrer 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 Et ce n'est pas fini Parce que nous voulons Glorifier son Saint Nom Mes amis On va glorifier son Nom Au Nom de Yeshua Avec la force que nous avons Le peu de force que nous avons Le peu de versets Que nous connaissons Le peu de choses Que nous connaissons De la marche Parce qu'on n'est pas arrivé Ne croyez pas qu'on est parfait Frère on est KO C'est la grâce Tout est grâce Tout n'est que grâce Comme le Seigneur Le Seigneur Dira Paul Tout n'est que grâce Ma grâce suffit On a besoin De s'appuyer Sur la grâce du Seigneur Mes amis Alléluia Vous voyez frère et sœur Donc tu vas écouter Toutes les paroles Comme si à gauche Devant dit ça Devant devant Frère Un mot de le Seigneur M'a dit Sors Mets-toi à part Je te parle Sinon Ils vont tous Mes amis Ils vont retirer la vision Sur toi là Mes amis Si tu ne veilles pas là L'homme là Écoutez bien ce message Je vous dis la vérité Voilà ce qui se passe Dans les églises L'homme là Les frères et sœurs Que tu es pris là Ils vont Ils vont Ils vont retirer la vision Que le Seigneur t'a donné Et tu risques même ta vie Ah oui mes amis Ah oui Ce n'est pas des jeux Ça a tes risques et périls Mais si tu fais le risque De suivre le Seigneur Tu vivras Tu fais le risque De suivre les hommes Tu prends le risque De suivre les hommes Mon ami Tu vas C'est compliqué ta vie là Elle va être compliquée Tu vas tourner en rond Tu vas rester 20 avec les mêmes personnes 30 avec les mêmes personnes On prie ensemble Alléluia On chante ensemble Pas de nouveauté Pas de vision Pas de mission Pas de nouveau frère Pas de En fait la parole N'est pas vécue Vous voyez Et si on va être bien Eh bien Une église qui n'évangélise pas Il n'y a pas de baptême Il n'y a pas de conversion Il n'y a pas de croissement numérique Il n'y a pas de multiplication Il n'y a pas de missionnaire Qui s'envoyait Vous voyez frères et sœurs Donc c'est grave Quand il n'y a pas la parole au milieu L'évangélisation La sainte d'autrune au milieu C'est le chaos total mes amis Vous voyez Donc on n'a pas d'excuses en 2022 De rester 20 ans dans la même église Sans prendre un TGV Sans prendre un avion Sans prendre un bus Sans prendre une trottinette Même une trottinette Tu peux aller sur la trottinette Même moi des fois Je me fais évangéliser Sur une trottinette Ben oui En trottinette Tout Parce qu'il y a des moyens de déplacement mes amis On n'a pas d'excuses Beaucoup seront Disqualifiés Rejetés par le Seigneur Pourquoi ? Ils n'ont pas obéi au Seigneur Je vais vous dire la vérité Beaucoup seront devant le Seigneur Ils n'auront pas de récompense Ils vont être sauvés certainement Mais pas de récompense Pourquoi ? Ils n'ont pas fait l'œuvre Que le Seigneur leur a demandé Pourquoi ? La peur des hommes Dans les églises Dans la chrétienté Ce qui règne C'est souvent la peur des hommes Le contrôle Beaucoup sont contrôlés Contrôlés mes amis Oh oui mes amis Ça c'est Une Ça c'est C'est Comment dire C'est quelque chose qui règne dans les églises Le contrôle Beaucoup sont contrôlés Manipulés Et très peu répondent à l'appel du Seigneur Je connais très peu de personnes Qui ont répondu véritablement A l'appel du Seigneur Je ne dis pas qu'on a répondu On essaie de se battre pour avancer avec le Seigneur Mais très peu de chrétiens Font le travail avec le Seigneur Tu vois Ils font le travail Mais tu sens que C'est contrôlé par quelqu'un Par quelqu'un d'autre C'est contrôlé par un tel frère Par telle soeur Oh mes amis Il y a une main mise La main mise Dans la parole Les pierres Les apôtres Tout ça n'est pas la main mise Sur les uns les autres Chacun était conduit par l'esprit Aujourd'hui chacun a la main mise Sur les oeuvres De tout un chacun Comment voulez-vous Que le Seigneur opère mes amis Comment voulez-vous Que les gens s'épanouissent Avec le Seigneur Vous voyez Ils ne feront rien pour le Seigneur Personnellement avec le Seigneur Ils vont tomber dans le péché Tomber dans le mal Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été pour le Seigneur Beaucoup tombent dans le péché Parce qu'ils ne vont pas Là où le Seigneur va Les envoient Vous voyez frères et sœurs Donc retournons Suivons le Seigneur Marchons avec lui Et pour finir La parole des disciples A mes amis On s'est rendu compte que Je partageais avec un frère On s'est rendu compte que Le Seigneur a confié D'écrire sa parole A des jeunes Ne me dites pas que Pierre Luc Mathieu Tout ça avait 70 ans Comment le Seigneur peut confier D'écrire un tel livre A des jeunes Des jeunes Et aujourd'hui Cette parole Comment dire Cette parole Comment dire Elle se transporte Dans toutes les générations Et on peut croire Ils étaient vieux Mais en fait non C'était des jeunes Comme toi qui entends T'as 20 ans 25 ans 28 ans Je ne sais pas quel âge Quel âge tu as C'était des jeunes Ah oui Dans la parole On a vu Moïse Qui a travaillé vieux Tout ça Mais ce n'est pas une doctrine Tous les vieux Il faut être vieux Pour travailler La plupart qui ont travaillé C'est des jeunes David jeune Pierre jeune Jean-Baptiste jeune aussi Mes amis La parole dit que Le Seigneur répandra De son esprit Sur les jeunes gens Donc toi qui es jeune Car on a une vision N'aie pas peur C'est normal Le Seigneur passe Par la jeunesse aussi Mes amis Tu comprends ? Ne dis pas Il faut que j'ai 50 ans Pour commencer Non C'est faux Le Seigneur a commencé à 12 ans Hein ? Vous voyez frère et sœur Je ne dis pas Qu'il faut commencer à 12 ans Commence à prêcher Attention C'est pas ce que je dis Mais c'est pour dire Que la jeunesse Le Seigneur compte sur la jeunesse Il compte sur toi Ah oui Il veut opérer à travers toi Il veut parler à travers toi Et que personne Ne méprise ta jeunesse C'est écrit dans la parole Parce que les jeunes Sont beaucoup méprisés On dirait à des jeunes Oh ils sont trop pressés Oh ils vont mourir Oh patati Oh patata Tous les jeunes font des erreurs On fait tous des erreurs Avant de devenir vieux On était jeunes Donc pour les vieux Et bien il y a un cheminement Donc on grandit tous Avant de grandir On peut tomber tous Enfin je ne dis pas Que en particulier Pêche attention Mais un enfant Quand il commence à marcher Il tombe toujours un petit peu Avant de marcher Donc un papa Un grand-parent Un père Ou une sœur Ou un frère Ne peut pas engueuler son fils Parce qu'il est tombé par terre A quatre pattes Avant de marcher Qui peut faire ça mes amis ? On serait vraiment méchant Personne n'est parfait Nous passons tous par l'étape On tombe un peu par terre On fait tous On fait tous des erreurs Tu vois ? Et que personne ne te condamne Par rapport aux erreurs Que tu as pu faire Tu vois ? Tu as pu être maladroit Tu as pu être maladroit Sur certains points Par rapport à telle ou telle chose Mais ta vie là Elle est sanctifiée Ta vie là Elle est pour Yeshua Donc personne ne te condamne Tu comprends frère et sœur ? Que personne ne te condamne Tout le monde fait des erreurs Il n'y a que le Seigneur qui est parfait Je ne dis pas Il faut pratiquer le péché Ce n'est pas ce message là Que je parle Je parle des erreurs Qu'on peut faire Il peut manquer de De tact par rapport à tel truc Etc On est humain Il n'y a personne qui est parfait Donc personne ne te condamne Par rapport à tes défauts Que tu as pu Tu peux avoir Par rapport à Voilà A une erreur que tu as pu faire Etc Et tu t'es remis Tu t'es recroquevillé sur toi Enfermé sur toi Tu commences à pleurer Non frère et sœur C'est pas bon Donc sois encouragé Sois encouragé Et Yeshua et l'évangélisation Regarde comment il a marché De ville en ville Donc on a mis Tout à l'heure On a donné les passages Dans Matthieu 9.35 Tu parles lui En Matthieu 9.35 Et Yeshua Allait dans toutes les villes Et les villages Enseignant dans leur synagogue Et prêchant l'évangile du royaume Et guérissant toutes sortes de maladies Toutes sortes d'infirmités Parmi le peuple Et voilà Tu liras ça à la maison Dans Jean 14.12 Il dit Amen, amen Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera les œuvres que je fais Il en fera de plus grandes Que celui-ci Parce que je m'en vais Vers mon père Et donc voilà Tous ces passages Et aussi Tu peux lire aussi Dans Luc 8 Verset premier Voilà Or après cela Or il arriva après cela Qu'il passait par les villes Et par les villages Prêchant et annonçant L'évangile du royaume Alléluia Donc en fait C'est ça l'évangile C'est de ville en ville Tu n'es pas resté statique quelque part Tu n'es pas resté Fermé quelque part A vie Ce n'est pas ça L'évangile frère et soeur Donc tu as une mission A faire pour le Seigneur On doit en plus Réuner avec le frère et soeur Il n'y a pas de problème Parce que la communion Fraternée c'est normal Mais il faut aller Pour le Seigneur mes amis Alléluia Donc bon courage à tous A bientôt On va laisser passer un chant Et on pourra interchanger Sur le chat Si vous le souhaitez Pour certains Et s'il y en a qui Qu'ont prendre le baptême Confessez leur péché Vous pouvez le faire Sur le chat Au nom Yeshua A bientôt frère et soeur Bon Dieu bon Bon Dieu fidèle Oh Père Ma musique à moi Ma musique à moi Psaume 118 Verset 14 Yah est ma force Et ma musique Il est devenu mon salut Toi chef de la musique Tu m'as créé pour t'adorer Et pour te louer Yahweh Et s'il y a un jour Mes yeux se ferment Je te chanterai avec les anges Je te chanterai avec les anges Car tu m'as promis l'éternité Je jouerai des instruments Devant ton trône de gloire Yahweh Je veux chanter, 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 chanter Des louanges aux grands rois Chantons, 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 chantons Des louanges à Yeshua Je loue, je loue, je loue, je loue, mon papa Ma musique Je loue, je loue, je loue, je loue, Yeshua Mon cantique Tu me touches par tes mélodies Que tu as fait descendre dans mon cœur Donne-moi un cœur d'enfant Pour te chanter sans crainte, sans honte Dans les bons et mauvais moments Ta louange me réconforte Quand je chante ton nom Yahweh Tu me transformes dans les nuits Je veux chanter, 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 chanter Des louanges aux grands rois Chantons, 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 chantons Des louanges à Yeshua Je loue, je loue, je loue, je loue Mon papa, ma musique Je loue, je loue, je loue, je loue Yeshua, mon cantique Je ne veux pas rater l'adoration au ciel Avec toi Oui donne-moi ce souffle pour continuer à marcher Dans tes voies Fortifie ma foi pour garder cette endurance Yeshua C'est pour ça je veux m'efforcer de rentrer Dans ce chemin des rois J'ai chanter, 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 chanter Des louanges aux grands rois Chantons, 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 chantons Des louanges à Yeshua Je loue, je loue, je loue, je loue Mon papa, ma musique Je loue, je loue, je loue, je loue Yeshua, mon cantique Car il est le monde 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 Calorie, mon corps Car il est le monde Mon père est le consolaté Mon soin pour nous enseigner Révéler ce mystère caché Ce mystère de la piété Mon père Je veux chanter pour mon roi Je veux chanter pour papa Magnifique sera la rencontre dans les nuits Avec toi Fini douleur et mal que la joie Oui avec toi Yeshua Mais tu as mis l'éternité Oui dans mon coeur C'est pour ça je veux t'adorer Te louer, te remercier Je veux chanter, 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 chanter Des louants au grand roi Chantons, 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 chantons Des louants à Yeshua Je loue, je loue, je loue, je loue Mon papa Ma musique Je loue, je loue, je loue, je loue Yeshua Mon panty Je veux chanter, 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 chanter Des louants au grand roi Chantons, 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 chantons Des louants à Yeshua Je loue, je loue, je loue, je loue Je loue, je loue, Yeshua Ma musique Je loue, je loue, je loue, je loue Sous-titrage MFP.